C'est moi qui la venisse comme ça. Pardon, pardon, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à l'aducte à diversité samouraï, Chris Rigolote qui est là, Marina, Monsieur HQ, plaisir, plaisir de se retrouver. Est-ce que je suis en train de parler tout seul ou est-ce que ça le fait ? Ou est-ce que je suis en train de parler en mode robot ? N'hésitez pas techniquement, si jamais il y a des soucis, vous savez que c'est toujours ma hantise d'être là à parler tout seul. J'ai plus de sous, bah ça tombe bien, ça tombe bien, c'est le sujet du soir. Alors, argent et travail social, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, le travail social est un monde particulier où l'argent et le nerf de la guerre est un sujet un petit peu compliqué. Voilà, c'est un sujet tabou, qui irisse les poils, qui fout la merde dans les équipes. Bref, gros, gros, gros sujet. L'idée de l'émission, bonsoir, KyoDaina19, si je dis bien, le pseudo, l'idée de l'émission, c'est que j'ai pris plusieurs invités exceptionnels, ou alors on a les invités qu'on mérite encore une fois, qui ont chacun leur expérience un petit peu là-dessus. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions, ils ont leur point de vue, c'est pouvoir échanger sur ce débat-là. Pour introduire ce sujet, j'ai trouvé un article assez, je trouve, phénoménal, enfin, phénoménal, intéressant, en tout cas, que je me propose de vous lire. Est-ce qu'on en parle du bénévolat sur Twitch ? Oui, on peut en parler. N'hésitez pas d'ailleurs à sub que je puisse un jour, comment dire, défrayer mes intervenants, voilà. Et ça, ça dépend de vous, sachez-le. Bonsoir, c'est Psobsico, bonsoir, bonsoir tout le monde. Rends l'argent, monsieur J. Non ! Je ne rendrai pas l'argent. L'argent donné, c'est donné, voilà, c'est important. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à ce petit article en introduction qui va planter le décor, voilà. C'est un article qui s'appelle « Le travail social et leur rapport à l'argent ». D'accord ? Je fais de la lecture. Avez-vous déjà remarqué que nous autres, travailleurs sociaux, entretenons un étrange rapport à l'argent. D'un côté, il est au centre de nos préoccupations professionnelles, notamment avec nos bénéficiaires. D'un autre côté, nous concernant, c'est presque un sujet tabou. « On ne parle pas argent chez les travailleurs sociaux, on ne revendique pas, on ne négocie pas. Être mal payé est presque une fierté. Notre boulot est une passion, un sacerdoce. » Déjà, l'introduction, elle est extraordinaire. On ne parle pas de compétences, on ne parle pas de négociation de salariat, c'est un sacerdoce. La suite est édifiante. « Dans n'importe quel secteur professionnel, les travailleurs sont promus, augmentés au fil de leur carrière, notamment lorsqu'ils acquièrent de nouvelles compétences et prennent en charge de nouvelles tâches. Chez les professionnels du social, ce n'est pas le cas, ou du moins pas beaucoup. Dans notre domaine, le parrain d'argent est plutôt mal vu. » Est-ce qu'à ce niveau-là, on est d'accord ? Oui, oui, je raconte l'histoire. Ce n'est pas très long, ne vous inquiétez pas. « Un contrat de base simple. Si jamais travaillé dans le secteur privé, je n'ai jamais travaillé dans le secteur privé, mais beaucoup de mes connaissances y sont. Selon les secteurs, la concurrence y est plus ou moins rude, ou les emplois plus ou moins certains. Par contre, les travailleurs y sont souvent récompensés. Promotion, augmentation, etc. » Promotion dans le travail social, augmentation. On peut en parler, en 10 ans, on a été augmenté de 0, je ne sais pas combien, le point extraordinaire. Et c'était un cadeau. Par contre, les travailleurs y sont souvent récompensés, promotion, augmentation. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est tout à fait cohérent. Un contrat de travail est à la base un contrat par lequel l'employeur achète la force de travail du salarié pour exercer telle ou telle fonction. À partir du moment où la fonction évolue et où le travailleur acquiert de nouvelles compétences, la contrepartie financière ou d'autres avantages évolue également. Pour ceux qui sont dans le travail social, effectivement, ça peut étonner. Pour ceux qui ne sont pas dans le travail social, on dit « mais c'est logique, c'est obvious tout ce qu'on vient de raconter. Sachez que pour le travail social, non. Ce n'est pas si logique que ça, voire même pas du tout. » Dans le secteur social, en général, ce n'est pas le cas. Il y a peu de négociations à l'entrée du travailleur. Oui. Il est d'usage de dire qu'on ne négocie pas son salaire. On va négocier ses années d'ancienneté. Et c'est vraiment une négociation du pauvre. Attention. Le bar amsala est plus ou moins fixé unilatéralement par l'employeur et peu d'évolutions financières ont lieu. Dans certaines administrations, si l'on est détenteur d'un diplôme universitaire, on évolera plus rapidement vers les champs supérieurs. Mais c'est à peu près tout. Nous ne parlons pas d'ici de l'indexation salariale puisque cette dernière existe tout simplement pour suivre le coût de la vie. Alors, l'absence de pénurie n'explique pas tout. Vous me direz qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ce qui ne s'est pas déjà retrouvé en compétition avec une centaine de ses pairs pour décrocher le même emploi. Bref, cet article-là, il n'est plus d'actualité puisqu'effectivement, avant, il y avait énormément de concurrence et énormément de postes, enfin, peu de postes à pouvoir pour plein de candidats. Et aujourd'hui, crise de la vocation, crise de l'emploi, bref, il y a plein d'offres et personne ne veut y aller. Donc, pour l'instant, c'est caduque. Charité, historique et sacerdoce. Une partie de l'explication se trouve peut-être dans le fait historique que prendre soin des autres a pendant longtemps été œuvre de charité. Les auspices et autres centres d'aide ont, durant des siècles, été l'apanage des religieux et religieuses ainsi que des bonnes volontés citoyennes. Notre secteur est d'ailleurs encore très largement représenté au niveau du bénévolat. Cela fait finalement peu de temps au regard de l'histoire, de l'aide sociale, que ces professions sont rémunérées. Et au départ, elles étaient occupées par beaucoup de travailleuses de bonne famille. Levez la main dans le chat qui est de bonne famille, s'il vous plaît. Et au départ, elles étaient occupées par beaucoup de travailleuses de bonne famille, n'ayant pas la nécessité absolue de ramener un salaire. En gros, comme on était dans une espèce de truc de charité et autres, et où je me fais chier, donc je vais faire du travail social, l'idée d'être bien payée, ce n'était pas important. On pouvait être payée au lance-pierre, ce n'était pas un souci, puisque monsieur, oui, parce que c'est 90% féminin comme secteur, gagnait beaucoup d'argent, du coup, madame pouvait gagner des clopinettes, ce n'était pas grave. Patriarcat et culte de l'ingénieur. Je ne sais pas si j'ai envie de lire. Une autre hypothèse est que ces professions sont encore aujourd'hui largement occupées par des femmes. Phénomène sociétal, nous, femmes, sommes vouées à prendre soin, maternées et tutti quanti. Il se trouve également que nous vivons encore et toujours dans une société patriarcale au sein de laquelle les inégalités salariales sont connues. De là à apporter ce principe inégalitaire à tout un secteur, il n'y a qu'un pas. Qui plus d'est ? Nous travaillons dans un secteur mal considéré à l'heure où notre société patriarcale fait de la technique, de la science et de sa cohorte d'experts son saint graal. Nos métiers humains sont dévalorisés à l'exception du paramédical qui comporte une part de technicité. Ils sont vus comme des métiers faciles à exercer ne réclamant pas de connaissances et compétences spécifiques. Si je comprends bien ce que je viens de lire, c'est à cause de vous mesdames que nous sommes mal payés, nous les messieurs. Parce que du coup comme c'est 80% féminin, du coup il est logique de moins vous payer, enfin je sais que de comprendre le truc. Donc finalement on a introduit travail social et argent, pourquoi est-ce que c'est autant la merde ? C'est à cause des femmes. Je le traduis comme ça. Je vois mes invités qui vont me bondir dessus et ça me fait plaisir de les préparer comme ça. C'est de l'humour bien évidemment. C'est beaucoup plus complexe que ça. Nous contribuons à cette inégalité. Tiens donc. Nombre d'entre nous entretiennent ces visions. Combien de fois n'ai-je pas entendu et prononcé ces mots ? Travailleur social c'est une passion, une vocation. Avant tout. On ne fait pas ce métier pour le salaire devenir riche. Nous-mêmes entendons le mythe que nous ne méritons pas une rémunération à la hauteur de nos compétences. Car oui, nous en avons et pas qu'un peu. Nous sommes en charge et blablabla. Bref. Un article plutôt je trouve assez intéressant qui pose le décor du travail social. On pourrait ne pas être d'accord avec pas mal de choses. On ne va pas polémiquer puisqu'on a des invités pour le faire. Mais que c'est a priori structurel, historique que le travail social n'a pas à être bien payé. Ce qui pose plein de questions à ce niveau-là. Avant d'introduire les invités, bonsoir une abeille virtuelle, bonsoir comme Zanfren, c'est que c'est le petit que je t'ai déjà salué, remise de bonsoir mes intervenants. Sub ! C'est important ! Et oui, je trouve ça très à propos. On devrait faire effectivement tous les jours des sujets sur l'argent pour qu'on soit cohérent un petit peu. Si j'aime bien la partie où c'est la faute des femmes. Oui ! On va pouvoir en parler. Je n'avais pas d'attaque pour taunter mes invités et eux. Donc je vais y aller. Finalement, c'est de la faute des femmes. Ça, c'est bien. Je trouve que ça, c'est bien comme sujet d'introduction. Ça fait 10 minutes que tu essayes de sub. C'est quoi ce délire ? Je pense que c'est mal considéré parce que la population pense que c'est pour des personnes qui ne produisent pas. Handicapé, précarité, ce qui est faux et bête. Oui, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a aussi beaucoup de représentations et je trouve que l'article sur la question de la technicité est importante. On considère ce métier facile sauf que personne ne sait le faire. Personne ne veut le faire parce que personne ne veut se retrouver avec des personnes psychotiques addictes à accompagner tous les jours et pourtant on nous dit non mais c'est facile. Je pense qu'il va falloir un petit peu aller un petit peu plus aux profondeurs. Bref, mes invités attendent depuis tout à l'heure. Nous allons donc les introduire. Est-ce qu'elles sont toujours là ? Oui ! Elles sont là, elles ne se sont pas endormies. On passe à ce plan magnifique que j'ai nommé plan A3 qui est là. C'est magnifique. Je vous dé-mute. Vous êtes avec nous. Bonsoir mesdames ! Bonsoir ! Est-ce que vous les entendez bien ? Ou est-ce que ce bonsoir a été assez horrible parce qu'elles vous ont pété les oreilles ? Ou ? Tout à fait faible. Copure des papes maternelles, terrible. Oui, j'utilise les mêmes scènes. C'est important. Elodie et Laura qui sont travailleurs sociaux qui, à cause d'elles, nous sommes mal payés. Nous allons voir. Bref, je vous laisse vous présenter en une minute chacune et puis après, on démarre. Elodie, c'est à toi. Ah, ok. Je vais dire Laura, c'est à toi. Non, on y va. Moi, Elodie, je suis assistante de service social de formation diplômée depuis 2008 et puis, j'ai surtout, j'ai commencé par faire un mémoire qui était dit éduc. Donc, on m'a dit que ce n'était pas possible mais j'ai un peu forcé et j'ai fait ce sujet quand même. Ok. Je me suis très vite spécialisée sur tout ce qui est éducatif, soutien des parents et donc, j'ai bossé longtemps en protection de l'enfance en milieu ouvert notamment sur un service assez spécifique avec des mesures dites intensives. Donc, c'est un édologisme fabuleux. Donc, on était vraiment dans le faire avec avec beaucoup d'accompagnement du 7 jours sur 7. Voilà. Ok. Et puis, j'ai quitté l'institution il y a 3 ans maintenant. Et c'est ça, c'est ça qui nous intéresse. j'ai abandonné mon poste parce que, voilà, il fallait faire ça parce que sinon, ça coûtait trop cher de me faire une rupture conventionnelle, n'est-ce pas ? Et je me suis, enfin, j'étais déjà sur ce projet que j'avais besoin de mettre en œuvre à temps plein et du coup, j'ai lancé l'activité en libéral il y a quasi 3 ans. Et voilà, depuis, j'accompagne toujours des familles qui sont beaucoup plus dans la demande sur des questions éducatives, relationnelles et ou avec des problématiques d'addiction. Et puis, je forme des pros avec différents supports, notamment la ludopédagogie et j'accompagne des groupes d'enfants, de jeunes, jeunes adultes et de parents. Voilà, pour faire court. Ok. On a créé aujourd'hui. D'accord, donc un passage institutionnel et puis ensuite le dégoût, le déclic ou en tout cas autre chose. Ça vient de me casser les oreilles. Merci à toi, Marina, pour les subs. Merci à toi. En tout cas, l'institution et puis ensuite le libéral avec un développement d'activité. Oui, on va utiliser ces gros mots-là. Développer l'activité, les stratégies d'offres, etc. Horrible pour le travail social, ces mots-là. Pas des rétros. J'ai beaucoup d'amour pour les libéraux. Sachez-le. Je vais être agressif, mais c'est de l'humour. Team premier degré, s'il vous plaît. Changez de life. Merci beaucoup. Et avec, effectivement, passage au libéral. J'ai plein de questions. Et toi, Laura, fais-tu partie de cette team horrible de voleurs d'argent ? Alors, moi, j'ai essayé les deux. C'est-à-dire que je suis éducatrice spécialisée du coup de formation. Il y a deux ans, pendant ce fameux confinement, j'étais en arrêt maladie parce que j'étais en institution depuis un moment et je pense que j'en avais un peu... j'en pouvais plus de l'institution, il me semble. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce projet d'auto-entreprise. J'ai eu le temps. Et justement, je m'appuyais beaucoup, Élodie, sur ce que tu faisais ou ce que c'était encore tes balbutiements. C'est pour ça que ça me fait rire de voir ça parce que je m'appuyais beaucoup sur tout et ce que tu faisais au départ. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai créé la micro-entreprise, j'avais mon business plan, j'étais prête, j'étais d'attaque, j'attendais que le Covid se calme un peu et puis, il fallait bien de l'argent au bout d'un moment parce que pas de rupture conventionnelle possible non plus avec mon entreprise donc il a fallu que je démissionne. Donc, je me suis dit je vais faire de l'intérim en développant en parallèle l'auto-entreprise pour avoir de l'argent. Sauf que, en cherchant de l'intérim, je suis tombée sur mon poste actuel d'intervenante sociale en commissariat qui était quelque chose qui m'intéressait quand même beaucoup depuis un moment donc je me suis dit je vais d'abord tester ça parce que ça, le poste il est présent maintenant et l'auto-entreprise je pourrais le faire plus tard. En l'occurrence, ça fait un an que je suis donc salariée en tant qu'intervenante sociale en commissariat mais bon, la micro-entreprise elle n'est jamais partie totalement parce que pour le coup, pour le moment, je l'ai orientée au niveau de l'accompagnement des étudiants, de la formation, de l'accompagnement à la préparation, aux certifications, et voilà, donc je suis un peu entre les deux. Ok. Un peu voleuse d'argent et ensuite, je vole de l'argent à la fonction publique. Voilà, je vole de l'argent un peu à tout le monde. Alors, le sujet du soir, c'est à cause d'elle, d'accord ? C'est elle qui est venue comment dire, me perturber en pleine soirée. J'étais tranquille, elle m'envoie un MP en me disant est-ce que tu as vu ma story ? Ben non, en fait, et tout, va la voir, juste elle la voit en mode what ? C'est quoi ce délire ? Parce qu'elle s'est fait, alors, pas agresser, mais questionner sur pourquoi est-ce qu'elle vendait un service en tant que travailleuse sociale quand même ? Ça devrait être gratuit. Et du coup, effectivement, le sujet m'a interpellé en disant mais c'est vrai déjà, déjà d'une, voilà, et surtout, c'est quoi la représentation des gens par rapport à ça ? Est-ce que forcément quand on est travailleur sociaux, on doit être tout gratuit et là-dessus ? Qu'est-ce que ça veut dire la question de la gratuité ? On sait très bien à qui s'est destinée la gratuité aujourd'hui en France. Si vous avez accès à des services gratuits, ça veut dire que vous êtes dans une certaine classe de la société, c'est ça que ça veut dire. Bref, en tout cas, le sujet vient d'elle. Alors, pour démarrer, du coup, j'ai quand même de temps en temps fait 2-3 trucs Instagram, c'est rare, donc j'en profite. Parce que, voilà, donc je l'ai fait, il y a des gens qui continuent à s'accrocher en disant « Ah, il a publié ! » Et je vais effectivement poser une question. On m'a posé la question justement sur le statut d'entrepreneur. statut d'entrepreneur, comment dire, une plaie ou pas, novateur, utile, inutile, c'est quoi votre expérience là-dessus ? Peux-tu redire ça ? Je répète ma question. Je te répète. Mais plus lentement, le statut d'entrepreneur, une plaie ou pas, point d'interrogation, novateur, point d'interrogation, utile, point d'interrogation, ou inutile ? Ah, j'ai bugué ? Non, non, non. On ne te voit plus. Je viens de bugger ! Vidéo bug. Attendez. Attendez, attendez. Oui, si tu bug, continuez, continuez, il n'y a que moi qui bug, ce n'est pas vous. Ok. What ? Du coup, je ne sais pas, Elodie, peut-être que tu as une meilleure expérience que moi de la micro-entreprise pour du coup, parce que moi, c'est vrai que c'est une activité accessoire. pour le coup, je n'ai pas une très bonne expérience de la micro-entreprise. Je ne suis d'ailleurs pas très douée administrativement parlant. Ta question, si je la comprends bien, pour nous, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est novateur du côté des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs ou c'est utile pour les personnes qu'on accompagne ou pour le système en général ? Moi, je prends la question qu'on m'a posée. Là-dessus, je n'ai pas la prétention. Je pense que c'est plus un retour d'expérience de cette gestion-là parce qu'effectivement, Laura, tu nous as dit que tu voulais te lancer là-dedans et puis finalement, tu as reculé. Je trouve qu'entre quelqu'un qui a été à fond et l'autre qui y a pensé et finalement a fait autre chose, je trouve le combo intéressant. Je pense que c'est plus un retour d'expérience sur ce type de statut parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent se lancer mais qui se posent vraiment des questions si c'est le traquenard ou pas. Ce n'est pas le traquenard parce que dans le sens où tant que tu fais zéro chiffre d'affaires parce que ça s'appelle comme ça, tu ne payes pas de charges à la différence de tous les autres statuts, toutes les autres formes d'entreprise où tu vas payer des charges que tu travailles, que tu ne travailles pas. Voilà, pareil en fait. donc en ce sens le risque est limité financièrement déjà par contre le revers de la médaille puisqu'il y en a un quand même il n'y en a pas qu'un d'ailleurs c'est que tout ce qui est cotisation retraite, prévoyance, tout ça en tout cas pour moi c'est des investissements, des choses que je dois m'assurer moi-même parce que effectivement ce statut n'assure pas ça du tout ou quasiment pas en fait. Donc si demain je me pète une jambe pour faire un truc un peu un peu soft mais quand même très invalidant alors je pourrais continuer un peu à bosser parce que j'ai une pratique visio vive le Covid mais il y a quand même plein de trucs que je ne pourrais plus faire et du coup c'est ma prévoyance qui prendrait le relais mais si je n'en ai pas si je n'en avais pas ce qui était le cas jusqu'à il y a peu et bien je pourrais gentiment pleurer sur mon sort. Ok donc en fait c'est bon plan si jamais tu as plein de clients où tu t'as fait une santé de fer mais avec des risques derrière et quand même une gestion assez importante. Ouais enfin disons que c'est en fait ce qui rentre comme chiffre d'affaires c'est absolument pas ce qu'on touche ce qu'on se verse comme salaire et voilà il y a plein de charges qu'on ne voit pas quand on est salarié en fait voilà tout ce qui est congé payé c'est nous qui les payons en fait quand tu prends trois semaines de congé ben tu fais deux fois trois semaines au moins d'avance de trésorerie parce que quand tu es en vacances donc tu ne fais pas de chiffre d'affaires sauf si tu as un truc qui tourne un peu tout seul ce qui n'est pas mon cas ok et ben quand tu reviens de congé normalement tu sais tu as ton salaire ben là tu ne l'as pas tu ne l'as toujours pas donc voilà c'est ça plus ben un peu d'avance prévoir aussi la saisonnalité c'est-à-dire que l'été ou selon les périodes ben tu rencontres plus ou moins de personnes donc on peut se faire un peu de récurrence des revenus récurrents mais ça dépend comment on bosse en fait si on bosse avec que des particuliers le prévisionnel il va être compliqué si tu bosses avec des associations si tu fais de la formation et tout ça voilà ça permet d'avoir un peu plus de vue sur l'avenir enfin en tout cas sur le moyen et long terme quoi ok là dans le chat on nous dit tu ne peux pas t'éduire tes charges en micro-entreprise monsieur HQ dit bon si vous voulez il connait des bonnes mutuelles contactez monsieur HQ si vous voulez de très bonnes mutuelles formation frais kilométriques matériel location de salles matériel informatique tout ça ça fait partie des charges sur lesquelles on ne pense pas t'es pas sûr d'avoir un salaire chaque mois en tant que micro-entrepreneur c'est le risque et tu manges tu dors tu respires micro-entrepreneuriat au démarrage c'est-à-dire que c'est un investissement total avec une insécurité j'imagine des comment dire des fonds que tu vas avoir avec une obligation est-ce que tu nous as présenté de multiplier les offres d'accompagnement les offres de services et et avec j'imagine au début en tout cas un petit peu la boule au vente parce que tout à fait tout à fait tout à fait inconnu donc pour finalement répondre à cette question en fait ça va dépendre de la personne ça va dépendre de son projet ça va dépendre en fait de ses attentes derrière pour tordre le cou tout de suite un petit peu à ça non les personnes qui se lancent en libéral et qui font travail social ne gagnent pas des milliers des cents on faut arrêter avec ce mythe là nous ne sommes pas des psychologues bisous psychotico qui faisaient qui tarifont de façon honteuse 50 balles 75 balles tout ça pour dire voilà à un moment donné c'est important tandis que les précaires du média social s'en vont derrière oui 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 ils ont essayé d'être discrètes etc mais j'ai décidé de les afficher heureusement j'ai une caméra qui a planté donc sinon je retournerai la caméra merci beaucoup mesdames merci à toi et puis bon courage pour rentrer voilà merci pour ce moment continuons continuons pardon donc pour rentrer dans le coeur du sujet voilà la question du d'insta est posée c'est quoi le problème quand on parle d'argent et de travail social selon moi j'étais très en accord avec ce que disait sexopsycho sur le chat sur le fait qu'on assimile souvent notre travail il n'y a pas de productivité derrière en fait on travaille pour des gens qui ne vont rien produire pour la société qui n'apportent rien à la société et pour qui on va déjà dépenser de l'argent donc on ne va pas en dépenser encore en plus pour les travailleurs sociaux avec tout ce qu'on paye pour eux enfin en tout cas c'est des préjugés qu'on peut entendre enfin ces personnes qui sont très intelligentes je pense qu'il y a ça et je pense aussi que les travailleurs sociaux nous sommes très forts pour nous battre pour les droits des autres très très forts pour nous mobiliser pour tout mais pour nous pour notre statut pour notre fonction je trouve qu'on est alors c'est qu'un avis personnel mais je trouve qu'on on en a plus de mal en tout cas à faire valoir nos droits et que ce soit tant collectivement qu'individuellement aussi ou quand on doit négocier un salaire je sais que la première fois que je l'ai fait je n'étais pas à l'aise je me disais est-ce que je suis ça se fait de faire ça de demander de l'argent en plus enfin voilà je suis travailleuse sociale je ne sais pas bon maintenant je ne me gêne plus mais c'était une question en tout cas que je me suis posée ce qui va là effectivement faire valoir quoi nous dit série de l'éduc c'est vrai qu'il y a rien que la question de la négociation salariale qui est un fondement de l'entreprise c'est-à-dire même qui est une source de motivation et une carotte dans ce secteur-là encore une fois dans ce secteur-là pour ceux qui ne connaissent pas c'est tabou on n'arrive pas avec des prétentions salariales on nous dit regardez la grille et si jamais on ose demander un petit peu plus on nous regarde avec des yeux en mode mais tu ne sais pas pourquoi tu es là tu n'as pas compris pourquoi tu es là alors que c'est un droit fondamental pour tous les travailleurs tous mais pour le travail social j'imagine d'autres secteurs encore une fois si vous avez connaissance d'autres secteurs et qui c'est aussi le même délire n'hésitez pas à le dire l'idée ce n'est pas d'être auto-centré travail social mais en tout cas on est dans un secteur où c'est très conventionné où c'est très tu sais exactement ce que tu vas gagner à 25 ans près parce que finalement c'est ton c'est ta qualification plus le point qui va évoluer avec 0,1 augmentation tous les 15 ans c'est de 3,14 à 3,15 ou un truc comme ça et c'est tes années d'expérience qui vont te permettre de grappiller un petit peu avec tu vas commencer je ne sais pas à 1600 brut et tu vas finir à 2500 brut donc effectivement il y a ce côté là sur la négociation du coup tu disais au début tu ne négociais pas et maintenant tu négocies en arrivant sur le poste d'intervenant social on m'a demandé quelles sont vos prétentions salariales waouh en fait on ne m'avait jamais posé ces questions parce que c'est un truc particulier ce n'est pas du c'est pas conventionné ce n'est pas les fameuses conventions 66 58 est-ce que je peux reprendre un petit peu 10% d'une convention c'est pas ce truc là que j'essayais à chaque fois en disant on ne peut pas reprendre mon ancienneté de ça si je ne peux prendre qu'une partie et là on me demande mes prétentions salariales alors je réponds s'en suit une proposition d'emploi où en fait ils me proposent 400 euros de moins que ce que j'avais demandé et je me dis bon est-ce que vraiment ça ne vaut pas le coup que je tente donc je redemande 200 euros de plus entre les deux mais je n'étais pas à l'aise j'ai dû appeler ma mère qui travaille dans le commercial pour lui dire est-ce que ça tu penses que je peux le dire alors elle elle était à fond c'est son métier mais moi pour le coup pas du tout j'étais pas à l'aise et la nana qui était en face de moi elle aussi c'est son métier donc elle elle savait dire oui mais bon vous avez des primes des avantages etc oui mais quand même j'ai des compétences j'ai de l'expérience enfin voilà il fallait il faut aller se vendre et vendre le métier d'éduc je pense que c'est pas si simple parce que expliquer nos compétences pour des gens qui parfois pensent qu'on discute juste et que voilà si on est un peu sympa et qu'on écoute les gens c'est bon c'est parfois un peu compliqué et maintenant effectivement je bataille assez fréquemment pour que mon salaire augmente jusqu'à ce que j'arrive enfin à ce que je vise parce que t'es dans un autre univers effectivement avec devoir se vendre ces compétences là et avec bon du coup on a Elodie qui fait une activité où elle vend ses compétences enfin elle vend en tout cas elle propose un service je sais pas mais en tout cas c'est à dire que finalement c'est difficile de savoir sa valeur dans ce système là il est très difficile de savoir sa valeur c'est à dire que encore une fois comme on est dans un principe collectif j'ai lu dans le chat que oui c'était très verrouillé à travers les conventions et c'est vrai mais il y a une raison budgétaire logistique etc attention on n'est pas dans le ah les méchantes institutions non il y a une raison à ça qui est que en gros les budgets c'est des dotations des dotations en fonction des prix de journée et qu'en gros ils ont une somme globale qui n'évoluera pas voilà c'est tout donc du coup la question de la négociation pour eux ils sont en mode on sait pas parce que parce que c'est très complexe d'un point de vue budgétaire mais du coup Elodie le passage de l'institution à te dire finalement en fait je vais proposer des services je vais proposer des accompagnements et je vais devoir tarifer ça c'est un passage difficile c'est un il n'y a pas un petit ce côté en mode quelle légitimité j'ai quel tarif je propose comment ça s'est passé ce passage là ce passage là il a été un peu lent il ne s'est pas fait le switch en fait il ne se fait pas si simplement que ça parce qu'effectivement on part en travail social moi avant d'être en travail social je faisais un autre métier ouais et bref quand je suis arrivée à l'école comme tout le monde on nous a dit vous ne faites pas ça pour l'argent bon voilà donc on est un peu comme ça et on se dit ben oui je ne serais pas riche d'argent mais je serais riche de relations de voilà je vais aider des gens et ça va être merveilleux donc quand j'en ai parlé aux collègues quand j'ai osé en parler aux collègues alors beaucoup m'ont dit mais qui va te payer donc là je me suis dit ah merde ça veut dire que mon truc c'est pas clair et quand j'ai dit qui allait me payer alors il y a eu le ah ouais parce qu'en fait je fais souvent le parallèle avec les psys en libéral et en institution ou en CMT en fait ça choque le plus grand monde quand même en tout cas c'est des propositions qui sont complémentaires et qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes personnes c'est sûr mais en tout cas ça ne dérange pas tant que ça et puis il y en a qui ont été vraiment vraiment perturbés dans leurs valeurs mais heureusement que j'avais fait ce petit travail préalable de légitimité aussi et puis à me dire que ça en fait l'objectif enfin ce que j'avais observé c'était quand même qu'il y avait tout un pan de la population qui n'irait jamais vers les services vers le service dans lequel je bossais parce que parce que protection de l'enfance parce que c'est pas pour nous c'est pour les cassos je le fais en cours mais c'est quand même ça parce que pas trop de réactivité parce que les horaires qui sont proposés pour des rendez-vous ça ne correspond pas voilà etc etc donc bon finalement ces gens-là il y a plein de gens qui ne trouvent pas de propositions d'accompagnement en fait sur nos domaines notamment tout ce qui est éducatif c'est vrai que c'est assez pauvre en fait donc tu n'as pas tellement le choix en tant que parent pour le coup qui est en galère tu n'as pas tellement le choix de propositions ou sinon tu dois attendre un petit moment sur en tout cas sur mon département c'est comme ça sur liste d'attente où on te dit que de toute façon il n'y aura pas trop de visites à domicile parce que ce n'est pas possible il n'y aura pas trop de plus d'une visite par mois parce que ce n'est pas possible etc donc petit à petit j'ai déconstruit des choses après il y a encore des choses qui sont difficiles pour moi au niveau de l'argent parce que c'est vrai que la première fois enfin les premières fois quand on reçoit de l'argent de quelqu'un avec qui on finit une séance un rendez-vous ce n'est pas vraiment une habitude qu'on a eue donc voilà il faut prendre le pli c'est pas forcément évident après il y a des gens qui sont tellement en galère et voilà c'est ça aussi je pense la vigilance à avoir dans les prochaines années sur peut-être plus de comment dire d'encadrement du travail social en libéral parce que il y a des dérives clairement moi les personnes qui font appel à moi elles sont tellement en difficulté tellement galères que certaines me disent mais c'est pas un problème d'argent très près enfin tu vois si je leur disais c'est 150 balles à mon séance ils me diraient ok on vous paye 150 balles voilà et donc bon c'est aussi comment on encadre sa pratique avec de la supervision de l'analyse de pratique et du travail avec d'autres confrères et consoeurs qui sont aussi dans cette même activité donc qui comprennent déjà ce que c'est qu'être travailleur social et avec la spécificité du libéral c'est beaucoup ce que j'entends ceux qui vont en libéral c'est que finalement c'est pas si seul que ça et c'est aussi très entouré mais avec on choisit à qui on s'entoure et on fait attention alors attention c'est toujours ce qui pose toujours ces questions là du cadre encore une fois c'est à dire comme tu dis il y a peut-être des dérives pour l'instant c'est pas légiféré ça reste à la marge et ça reste des niches et donc ça pose plein de questions mais en termes de représentation c'est vrai que tu le dis toi-même on arrive à l'école c'est en mode non mais vous faites pas vous faites pas ça pour l'argent alors en fait il y a une différence entre vous faites pas ça pour l'argent et on rend ça tabou je trouve que là on est toujours dans de la dérive au contraire de mais vous faites pas ça pour l'argent mais mec c'est à dire pourquoi je travaille alors en fait on est dans ce cliché qui a été mis dans l'article qui est pas un cliché mais de en fait oui je fais ça parce que je m'emmerde ou je fais ça par bonté d'âme mais parce que sauf que la réalité c'est que on n'est pas tous de bonne famille et autre et des fois c'est notre source de revenu principale on n'a pas tous chéris I ou IE qui ramènent des milliers d'essants moi c'est mon rêve d'être un homme entretenu de faire du live tous les jours d'être en mode vas-y Nick je vais pas travailler où je fais juste un tiers temps parce que c'est cool sur mon CV mais moi c'est mon rêve mais attention moi je suis comme vous mesdames je vais pas la tenter non je vais pas la tenter je vais me censurer la non mais en gros c'est que là dessus c'est qu'il y a un changement mais le côté bonne famille bah attends on est en métier de plus en plus professionnel avec moult diplômes avec des diplômes qui durent 3 ans des stages à faire etc et on nous dit vous faites pas ça pour l'argent mais on fait ça pourquoi en fait et je vais vous poser la question vous vous êtes rentré dans ce secteur pourquoi finalement si c'est pas pour l'argent parce qu'à un moment donné en fait c'est ça où je pense qu'on passe pour des des illuminés en mode on fait un travail où on se dit de toute façon on va être pauvre c'est particulier quand même comme dans ce système aujourd'hui donc ça me fait poser à la base pourquoi vous avez fait ces métiers moi pour le sens c'est le côté assez militantiste pour le sens que j'y vois l'utilité et puis et puis d'aller d'aller vraiment dans des rapports des relations sociales hyper authentiques et de de sortir un peu de la mouise certains en tout cas on essaie après je pense que c'est ça la crise de vocation aussi actuellement enfin de vocation entre guillemets parce que vocation c'est très religieux comme truc mais c'est ça c'est que le sens on le trouvait beaucoup je pense dans l'équipe le faire équipe et des projets etc et que ça pendant le covid forcément c'est un petit peu étiolé que le militantisme beaucoup moins voilà on est quand même pas trop là dedans et du coup il y a vraiment il y a ce mouvement là en tout cas qui est perçu assez largement de désinvestissement ou en tout cas de de le travail est beaucoup moins investi le travail social est beaucoup moins investi par les travailleurs sociaux et plus vu comme un boulot comme un autre où je fais mes heures et pas beaucoup plus voilà et on ne me demande pas plus que ça quoi et de toute façon je ne donnerai pas beaucoup plus que ça parce que il y a je pense moins à l'aspect sacrificiel peut-être ou en tout cas très très investi et sans doute un peu trop qui a fait plein de burn out aussi et donc les gens se protègent beaucoup mais c'est vrai que l'intérêt là ce n'est pas forcément le salaire donc comme il y a les autres intérêts qui étaient le travail en équipe sympa et le projet tout ça enfin une chose qui avait du sens ça a un peu disparu ben voilà il y a des vrais des vrais soucis de recrutement que ce soit dans les institutions dans les associations etc dans les structures et dans les écoles enfin il y a moins 30 ou moins 40% dans certaines écoles enfin c'est un truc fou quoi donc et il y a plein de gens qui négocient des salaires et ça enfin voilà j'en ai encore parlé avec deux éducateurs techniques samedi sur un salon qui ont négocié 500 balles quoi parce qu'en fait les postes n'étaient pas pourvus depuis je crois 7-8 mois donc il y a un moment oui enfin c'est cool d'avoir un travail qui a du sens etc mais si on ne peut pas subvenir à ses besoins aux primaires et ce qui est le cas de certains travailleurs sociaux notamment à Paris avec ces fameuses conventions lycées que tu sois à Paris dans le chanson de 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 la Creuse voilà c'est un peu du l'arzac qui est payé pareil ça il y a un vrai problème enfin c'est un vrai problème moi quand j'ai commencé j'ai bossé à Paris j'étais à 1200 balles quoi alors c'était il y a un petit moment il y a 15 ans mais déjà c'était chaud quoi déjà c'était chaud et que je me disais ben je ne vais pas pouvoir me loger en fait ce qui est ce qui est une espèce de trou à ras voilà et j'irai chez des gens qui ont des plus grandes une chambre de bonne à 900 euros comme ça tu as 300 euros pour vivre et let's go quoi qu'est-ce que ouais et ça c'est ça c'est le plaisir et toi Laura du coup pourquoi pourquoi initialement ce métier euh moi en fait Eduxp je l'ai découvert vraiment avec la formation en fait je cherchais un métier avec de l'humain évidemment c'était une vocation j'aime bien cette phrase là un métier avec de l'humain j'aime bien travailler dans l'humain je trouve ça je trouve ça sympa voilà j'aime bien l'humain tout ça dedans j'adore euh non mais en fait voilà je j'avais besoin de contact euh déjà j'étais jeune aussi donc définir un peu le sens que j'y mettais avant de rentrer en formation c'était pas forcément euh simple et c'est aussi ce qu'on retrouve maintenant avec des sorties de lycée ou mettre du sens à un métier à 18 ans c'est compliqué aussi parfois et en tout cas c'était le cas pour moi euh mais en fait ce qui m'a plu au fur et à mesure c'était déjà la diversité de ce métier ce métier est d'une richesse extraordinaire on change d'établissement on change de travail on change de personne on change de travail on change d'association on change de travail enfin bref on change de travail tout le temps et moi j'adore pouvoir renouveler à longueur de temps mes compétences mes connaissances réapprendre tout en fait à chaque fois on me réapprend des choses et c'est les personnes qui m'apportent pour le coup nourrir mon âme oui c'est vrai euh voilà je suis enrichie de ces personnes et puis ce que j'apprécie aussi quand même c'est de pouvoir parfois allumer la petite étincelle qui va faire que la personne elle va elle va pour le coup s'illuminer s'envoler se rendre compte de ses compétences enfin moi j'adore quand les personnes me disent j'ai réussi à faire ça et je suis fière de moi mais c'est je pense que c'est que dans ce genre de métier où on peut avoir cette satisfaction là vraiment aussi intense d'entendre une personne juste dire je suis fière de moi enfin voilà je ne suis pas très claire mais globalement c'était un peu pour ça et c'est pour ça que je continue toujours et c'est aussi pour ça que je développe aussi la formation avec les étudiants parce que on y retrouve encore ces petites étincelles de je n'arrive pas je suis trop nulle ça ne sert à rien et deux semaines plus tard je suis super fière de l'écrit que je produis et voilà et ça je trouve ça je trouve que c'est ce qui fait sens c'est ce qui fait que j'adore toujours et autant ce métier et que on a l'avantage quand même en Ile-de-France en tout cas si demain ce métier est trop dur dans ce poste là je change de poste je change de métier je reprends de nouvelles habitudes et puis on peut aussi choisir pour le coup en Ile-de-France comme il y a pas mal de postes c'est aussi un avantage ce qui n'est pas le cas partout ce qui n'est pas le cas partout du coup la puissance entre guillemets de l'employeur n'est pas la même on est d'accord que tous ces exemples de il n'y a pas de poste il n'y a pas etc donc je peux négocier bien évidemment que ça reste un employeur dans le social ou pas que le mec n'arrive pas à recruter il va se poser la question des conditions et il va essayer de déployer tout ce qu'il peut pour pouvoir être attractif que si on est dans un endroit où c'est le seul pourvoyeur d'emploi et qu'il a 20 candidatures il peut se permettre mais que ce soit dans le social ou dans le monde de l'entreprise de dire ah ouais c'est 1200 euros et puis c'est mort et puis bah ah tu veux pas de toute façon je m'en bats les couilles il y en a 20 autres à la porte donc tout ça ça joue et que même dans le travail social on voit que ça c'est en place mais qu'il y a des choses qui sont inhérentes avec effectivement une génération de personnes qui se font entendre bah vous faites pas ça pour l'argent qui ne viennent pas forcément pour gagner des milliers des cents et que moi ce que j'entends beaucoup c'est qu'ils viennent pour pouvoir faire comment dire leur métier ce pourquoi ils sont là et que j'ai l'impression mais on va développer ça peut-être avec les autres invités qu'il y a un lien entre aujourd'hui toutes les revendications salariales et la perte de sens et le fait que justement ce travail soit réellement le sens du mot c'est à dire un labeur tripalium et c'est le sens de mon coup de gueule de tout à l'heure mais on va garder ça je vous propose parce que là je sais que j'ai pas lu le chat donc je vais enfin je vais reprendre le chat mais alors là ça va être le moment PLS pour Elodie je vous propose d'aller rejoindre les autres on allume nos cams et je lis le chat je commente le chat mais t'inquiète pas Elodie t'auras juste à allumer ta cam ok d'accord alors hop on va passer on va tous switcher là-bas et on rallume nos cams et je lirai le chat et puis après on reprendra nos invités Chris Rigolote et Cyril Leduc je te switch Elodie ne t'inquiète pas voilà ils sont là ils bug et je m'entends en double c'est terrible hop oui ce sont des transitions je ne peux pas faire ma transition seule vous avez vu ma caméra a bugué donc je ne peux pas faire les transitions seule effectivement donc je suis obligé d'improviser sur le truc je ne sais pas pourquoi ma caméra a été en PLS vous l'avez vu je me suis dédoublé magnifiquement donc nous avons ça je vous invite à rallumer les caméras Elodie Laura et je reprends le chat d'il y a quelque temps donc merci d'être resté malgré le fait que vous ne soyez là que pour l'opération média sociale et impressionner ces gens là merci quand même d'être resté c'est très gentil à vous ça fait plaisir je vais essayer de reprendre un petit peu toutes les conneries que vous avez mis c'est important des choses qui m'ont marqué j'ai eu la conscience sociale qui disait effectivement on peut quand même négocier son expérience et on sent dans comment elle le dit que genre vraiment c'est c'est déjà le max du max de la négociation parce que si on fait plus que ça c'est chaud et c'est une réalité c'est une réalité et ce qui est terrible ce qui est assez terrible après etc ce que je peux me permettre de dire ce sont des nouilles sautées que je mange mais je t'en prie bon appétit à toi Cyril c'est important je préfère répondre je trouvais ça important c'est important c'est important que la thune pour manger il faut avoir de la thune donc déjà on voit que Cyril l'éduc a suffisamment de budget pour pouvoir manger des nouilles je ne savais pas j'ai négocié avec mon banquier pour faire ça j'ai pété mon PEL tu as fait un crédit social je l'ai tombé je l'ai appelé je lui ai dit vas-y s'il te plaît juste pour que je mange bien t'as vu parce que j'en ai marre manger des cochillettes mais mange bien ce soir prends moi un crédit comme ça je fais genre devant les gens que je gagne la moulaga ça c'est beau ça peut-être la répartition du budget entre les différents acteurs à revoir sache en fait monsieur HQ que dans les conventions dans la part budgétaire la masse salariale c'est la plus haute vraiment c'est le poste le plus haut genre il n'y a pas de il n'y a pas de soucis à ce niveau là c'est 80% la masse salariale d'un budget global d'une institution donc elle est déjà elle est déjà elle est déjà bien en place après effectivement entre psy et duc chef oui de base un médecin psychiatre prend énormément de place dans le dans le salaire après en fonction des conventions ça va être ça va changer on voit toujours trop bas que ce qu'on vaut vraiment alors la question de qu'est-ce qu'on vaut je pense que ça c'est un vrai problème dans enfin c'est un vrai problème c'est un vrai question dans le travail social vraiment c'est des choses on va voir pour introduire un enfant mal traité égale un prix de journée égale salaire payé oui c'est ça qui est drôle quand on parle de libéral on dit ah c'est honteux vous sucrez sur le dos des gens mais alors d'où viennent les budgets pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois d'accord un budget global d'une institution c'est très simplement la personne égale un prix de journée le prix de journée il est calculé en fonction de ses besoins d'accompagnement de ses des charges qu'il va représenter c'est à dire que si c'est un foyer on va dire un foyer de vie bah effectivement il faut le loger donc il faut une chambre il faut le nourrir donc il faut de la nourriture il faut l'occuper donc il faut un budget d'activité il faut chauffer il faut de l'eau il faut tout ça d'accord et il faut des gens pour l'accompagner donc tout ça c'est un calcul savant qui permet un prix de journée d'accord ce prix de journée donc c'est la personne elle est là pendant 24 heures égale tchit-ching les sous ok et il faut un calcul de concrètement il y a 25 personnes elles sont là 365 jours sur 365 le prix de journée il est de je ne sais pas 314 si c'est autisme 120 si c'est protection de l'enfance 90 si c'est le truc de enfin voilà et vous faites le calcul voilà et c'est ce prix là fois le nombre de jours fois le nombre de personnes égale le budget voilà donc de base les institutions d'accord tchit-ching vivent grâce aux gens d'accord posez-vous la question et ça et c'est vraiment une réflexion on va me taper dessus 300 euros de prix de journée par jour par jour par jeune en une semaine ça fait combien une semaine c'est à dire que il y a un modèle de société qui peut être revu même si encore une fois ces institutions là existent pour quelque chose d'accord mais sur la question de oui mais vous prenez sur le dos des gens non non Elodie dans son expérience elle ne fait pas de la libérale avec des gens qui sont déjà accompagnés aller sur des personnes qui comment dire ne sont pas suffisamment dans la merde pour pouvoir être accompagnés pour pouvoir bénéficier des aides de l'état très discutable moi j'en ai beaucoup qui sont passés enfin beaucoup ouais quand même quelques-uns qui sont passés déjà par les institutions voire qui me sont adressés par l'aide sociale à l'enfance par exemple ou le département parce que quand ils appellent et qu'ils disent je suis en galère j'aimerais bien avoir une aide éducative et qu'il y a un premier rendez-vous qui essaye d'être posé et que là il s'avère que les deux parents bossent on leur dit ah non il y a trop de voilà adressez-vous ailleurs vous avez trop vous avez trop bah oui ils n'ont pas bossé c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à une certaine limite ils ne sont pas assez prêts qu'il y a pour bénéficier des aides il y en a qui sont trop dans la merde pour parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été tentées et que voilà on leur dit bah on va pas trop pouvoir vous aider plus en fait mais que c'est des gens effectivement qui ont peut-être des moyens enfin des moyens tout est relatif de personnes qui bossent dans un foyer pour se payer des consultes en libéral que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs on les renvoie beaucoup vers le libéral parce que les CMP sont dans l'état qu'on connait parce que enfin dans l'état d'attente je veux dire ah oui c'est saturé voilà donc si tu veux un suivi pour ton môme bah t'as pas trop le choix mais t'attends même en libéral aujourd'hui donc donc oui c'est ça la réalité du truc c'est ça et le prix de journée en AEMO je crois que c'était un peu moins de 5 euros donc quand l'essence le prix de l'essence augmente qui arrive de temps en temps et notamment en ce moment j'imagine que c'est 5 euros ? non mais attends en ancien franc 5 euros mais ils sont sérieux les gens ça fait 150 euros par ouais d'accord ok c'était 5 louis d'or c'est chaud c'est chaud après faire plus d'une visite voilà par mois c'est vrai que c'est compliqué bah tu peux pas en fait enfin tu c'est en fait la question des prix de journée encore une fois ceux qui ne connaissent pas cet univers là c'est ça comment dire c'est une pratique particulière la question du prix de journée c'est à dire que le produit n'est pas ce que vous vendez le produit c'est la personne c'est comme un lit à l'hôpital c'est pareil voilà c'est ça qu'il faut se dire c'est que le produit c'est la personne donc quand vous voyez oui travail social les gens l'accompagnement et en fait le fond du fond du système c'est la thune la thune c'est la personne d'accord représente un prix de journée qui va lui permettre d'avoir accès à plein de droits ou pas et vous voyez qui est important dans la société au prix de journée d'accord plus la personne a le prix de journée plus vous savez qu'il y a des lobbies puissants et où le gouvernement dit let's go vas-y on offre de l'aide plus le prix de journée est bas plus le gouvernement est en mode alors eux vraiment parce que mais tranquille pas beaucoup d'accord et ça quand on parle oui travail social à deux vitesses la question du libéral ça va permettre en gros ça va faire que en gros il y aura le travail il y a le travail social pour les pauvres le travail social pour les riches mais c'est déjà le cas c'est déjà le cas sur différents systèmes après effectivement ça pose ça pose d'autres problèmes et le problème principal c'est que mes impôts sont toujours les mêmes je paye toujours autant de charges et et ça me dérange euh mais bon euh je propose à Chris Rigolote et Cyril de switcher non et bien très bien c'est un je vais dégager Cyril euh là dessus c'est important le cadre voilà de switcher dans l'émission euh on reviendra mesdames si vous devez partir merci à vous euh si vous restez avec plaisir euh il est parti c'est terrible et on va switcher allez à tout à l'heure ciao alors est-ce que ma vie c'est de la merde ou pas on va le voir tout de suite est-ce que ce fameux plan à trois voilà let's go on est là on est très bien tandis que dans le chat coin coin d'accord on en est là on en est là j'ai team canard dans le dans le dans le chat ça transitionne sec oui j'ai ma caméra qui a planté j'ai un problème technique qui fait que je ne peux plus passer en solo pour pour être avec vous etc et je suis obligé de faire ce genre de choses ou alors je vous mets des pubs c'est vous qui peut-être mettre des pubs je vais peut-être mettre des pubs en fait finalement et ça c'est bon ça alors travail social et argent on m'a dit pareil sur sur instagram que bientôt les bénéficiaires et les travailleurs sociaux vont s'asseoir ensemble avec la S pour remplir les mêmes dossiers d'aide vous êtes d'accord avec ça ou pas c'est à dire qu'on parle de précaires en fait que de plus en plus on est des précaires les travailleurs sociaux qui vont accompagner des précaires d'accord et alors on pourrait dire plein de choses là dessus mais qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase là moi vu que du coup je bosse en journée c'est plutôt pratique parce que je pars directement avec les familles que j'accompagne je peux faire mon dossier en même temps je peux y aller aux heures d'ouverture parce que c'est une galère sans nom cette histoire mais c'est réel c'est à dire que c'est réel c'est à dire qu'aujourd'hui on se retrouve à faire pour certains éduc comme le disait tout à l'heure Elodie quand tu commences éducateur en AEMO bonjour 1200 euros par mois en Ile-de-France en AEMO c'est 1200 ouais c'est chaud 1200 euros par mois net va trouver quelque chose pour te loger avec 1200 euros net par mois en région parisienne tu peux pas c'est impossible quand j'avais commencé en convention 66 en foyer 1350 euros net par mois 1350 euros net par mois et je travaillais deux week-ends par mois je suis allé faire des transferts donc des séjours de vacances avec les mains on partait faire tout ça et hop est-ce qu'on m'entend mieux alors du coup je partais faire tout ça et concrètement il y a une réalité c'était que bah ouais en fait quand t'appelles pour pouvoir te loger c'est compliqué donc tu dois faire des démarches pour avoir un logement social bah t'es comme tout le monde bah ça dure je sais pas combien de temps tu te retrouves à devoir demander des aides parce que tu peux pas finir les mois il y a des éducateurs qui se retrouvent aussi à devoir s'inscrire aussi au resto du coeur ou des trucs comme ça donc on se retrouve quasiment des fois au même niveau et c'est pas péjoratif ce que je dis mais c'est questionnant dans le sens où la personne qui accompagne et fait des horaires un peu de fou à certains moments se retrouve des fois dans les mêmes galères que les personnes accompagnées donc c'est quand même assez marrant de se dire bah le mec il nous accompagne mais voilà et tout mais ah bah vous aussi vous faites un dossier de bah oui parce que du coup j'en profite parce que vous êtes là du coup j'utilise votre assistante sociale deux secondes mais c'est une réalité c'est ça qui donne pas envie est-ce que parce que du usager ça va être nous en fait alors je vais poser la question je vais me faire l'avocat du diable finalement on passe du paradigme je vais mettre ce mot paradigme c'est important comment dire d'une culture où c'était des gens de bonne famille qui accompagnaient des pauvres des précaires des gens dans le besoin avec tous les travers que ça peut qu'on peut connaître qui n'est pas arrivé en formation de travail social si vous ne connaissez pas ces mots là c'est que vous n'êtes jamais codoyé le travailleur social de de faire attention à la question de l'autorité de faire la question à la question de la domination l'altérité enfin tout ça parce que effectivement peut-être que initialement c'était de la bonne famille donc du coup moi travailleur social je vais t'aider toi petit précaire et je vais t'aider aussi à rester à ta place aussi attention le travers et là si je me fais l'avocat du diable le fait que des précaires accompagnent des précaires d'accord que oui travailleur social bah oui bah tu vas être peut-être dans les mêmes logements sociaux que de l'insertion que tu vas peut-être côtoyer les mêmes services APL etc bah est-ce que ça ne peut pas lancer une petite dynamique où au contraire plutôt que d'être dans du maintien de l'ordre social on va amener les personnes qu'on accompagne à essayer de 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 transformer la 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 société je pars sur du philosophique là rien à foutre moi je voulais parler moulaga je sais non mais c'est pour ça que je parle parce que je sais que là en mode oh merde il nous a eu là non mais en vrai je m'en fous putain non mais en fait c'est cette question les précaires qui accompagnent des précaires moi ça me pose une question éthique vraiment c'est à dire pourquoi c'est dérangeant pourquoi c'est dérangeant en fait c'est pas que c'est dérangeant enfin dans l'idée je dirais pas que carrément le terme dérangeant moi ce qui me questionne c'est de me dire vraiment tu as des éducs qui se font chier toi je vais donner un exemple on va parler concret moulaga c'est parti hop moi j'ai fait un bt je suis été commercial avant c'est pour ça que je disais dans le chat concrètement moi quand je suis arrivé dans le social quand on m'a dit tu peux pas négocier ton style j'ai fait pardon enfin c'est la base en fait la base pour pouvoir faire évoluer ton salaire dans la société c'est de changer de lieu de travail pour pouvoir l'augmenter plus rapidement et de rester entre 2 et 3 ans pour l'augmenter assez nettement pour ensuite pouvoir évoluer et vendre tes compétences de travail pas dans le travail social c'est pour ça tu vois je veux dire qu'on peut que tu fasses convention 51 puis convention 66 on se dit ah bah non on reprend pas tes années d'ancienneté 51 what tu fous de ma gueule c'est ça en fait qui m'a choqué et du coup t'arrives avec mon petit bts de commercial j'ai fait 2 ans d'études je pouvais gagner sans déconner allez grand minimum net de base 1500 euros et avec les primes je vous laisse imaginer quand vous bossez ça pouvait atteindre 2500, 3000 si vraiment vous étiez très fort 2500 euros au début allez on est gentil là t'arrives dans le social tu fais 3 ans d'études déjà on te dit t'es pas reconnu alors pour les anciens diplômes bac plus 3 on te dit t'as fait 3 ans d'études t'as quand même fait des mémoires t'as quand même fait un vrai travail sur toi même parce que c'est aussi faut le dire c'est un cursus qui te fait faire un travail sur toi même en tant que professionnel et personne et on te regarde on te dit ah c'est gentil le bon samaritain vient d'arriver il s'est fait chier 3 ans paye le 1200 euros Gérard vas-y fais toi plaisir il va venir tous les deux week-ends par mois il va travailler 24 heures dans le week-end vas-y Gérard et il va se faire taper dessus par Jean-Kévin mais vas-y vas-y ne le paie pas à un moment donné il y a aussi une reconnaissance c'est-à-dire qu'on a des compétences tu le disais tout à l'heure un éducateur doit se former et d'autant plus on doit se former régulièrement à quel moment les formations qui upgradent notre accompagnement etc. est reconnue à aucun moment convention 66 pour attendre 2000 à peu près 2000 euros net il faut quasiment 12 ans d'ancienneté c'est la folie douce 2000 euros net 12 ans d'ancienneté mais vous êtes des grands malades vous m'étonnez qu'il y en a qui partent avant clairement et toi Chris parce que là peut-être je t'ai perdu sur le premier sujet revenons au concret concret la moulaga moi j'ai plus l'expérience du domaine privé justement ce qui est convention moi je ne connais pas je connais très très mal mais en tout cas moi quand je suis moi je suis éducatrice de jeunes enfants je me rappelle très bien du discours de notre directeur de formation le premier jour on est arrivé direct et il a dit si vous êtes là c'est que vous savez que vous allez être mal payé vous voulez devenir éduc parce que vous serez mal payé évidemment je ne me rappelle pas d'autre chose si vous êtes là c'est pour souffrir c'est qu'il y a un vrai problème voilà on vous exploite d'ailleurs toi tu vas me chercher mon café s'il te plaît tu me dis merci bien sûr que c'est toi qui le paye en fait c'est ça c'est ça qui est fou c'est que dans la formation c'est ancré c'est matraqué il y a une différence entre sachez que vous n'allez pas être beaucoup payé c'est pas la même chose que si vous êtes là c'est parce que vous ne voulez pas être bien payé et en plus c'est surenchéré parce que derrière ma tutrice qui était psychanalyste elle surenchère en disant et en plus vous n'aurez jamais de reconnaissance à votre travail bienvenue on va s'éclater donc c'est vrai qu'on peut se poser la question du pourquoi on est là depuis le début je pense qu'on est tous masos quelque part ah oui frappez-moi rabaissez-moi payez-moi mal et moi je continue de prendre soin des autres et je continue sur les métiers éduqués etc donc effectivement la fonction publique et tout ce qui est donc les institutions avec les COEF j'ai pas connu moi je peux vous parler du domaine privé ça je connais très bien les réseaux de crèche privé et vous parler aussi de l'aspect manager parce que j'ai été directrice de crèche et du coup mon rapport avec l'argent est totalement différent je pense qu'en fonction des cultures professionnelles et des cultures associatives effectivement on prend Laura là tout à l'heure qui disait pour la première fois elle pouvait négocier son salaire waouh truc de fou et avec ce sentiment peut-être d'imposture je rejoins Elodie Tzlib j'adore prononcer des pseudos et j'adore les prononcer mal qui dit on mélange compétences pro et valeurs personnelles et oui je pense que l'un des problèmes de ce secteur là c'est que déjà d'une on est pourri et moi j'enrage pour parler de son métier pour parler de en quoi c'est important et pour faire valoir un petit peu pourquoi ça c'est une comment dire une pratique propre à l'accompagnant et pourquoi c'est une comment dire c'est de la de la technicité sans rentrer dans le technicisme c'est à dire en quoi c'est une compétence et pas une valeur en quoi c'est un métier et pas juste je suis et puis basta avec effectivement toute une culture de 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 ces professionnels qui étaient et qui continuent parfois à être dans un mode en fait je suis professionnel pourquoi ? parce que je suis parce que j'ai des valeurs parce que je suis une belle personne nique ta mère vraiment c'est à dire que là dessus oui tu peux être choqué genre le chocage on sait à la J House ça faisait j'ai pas bété un plomb mais là c'est à dire qu'à un moment donné on parle c'est un métier d'accord avec des compétences oui la question de l'écoute oui la question de l'observation oui la question du dialogue on est d'accord que tout humain à peu près dit oui non mais je sais faire oui oui bien sûr y'a pas de problème d'accord par contre est-ce que tu sais faire ça tous les jours avec la même qualité d'écoute que tu aimes bien la personne ou que tu ne l'aimes pas est-ce que tu sais faire ça tous les jours alors que t'as passé une journée de merde alors que ta femme elle est en train de te quitter et que ton gosse quand tu rentres il te dit t'es qu'un connard est-ce que quand tu arrives bah tu arrives toujours à avoir la même qualité c'est en ce sens là où c'est un métier c'est en ce sens là où effectivement bah là oui tout le monde ne peut pas le faire et ça demande comment dire des compétences techniquement c'est c'est comme je vais tomter un peu crise rigolote ouais mais finalement s'occuper des enfants franchement il suffit d'avoir trois enfants pour pouvoir avoir un diplôme c'est AP petite enfance alors arrêtez de et je trouve que pour faire valoir aujourd'hui dans un univers où compétence égale argent choqué choqué bah je trouve que ça contribue au problème très clairement je trouve que vraiment il y a ça participe au problème il y a Mélanie qui te banne des papes internet du coup bah ça tombe bien du coup je cherche une nouvelle intervenante le truc mais tu vois pour revenir sur ce que tu disais en fait tout part de la base et vous en parliez tout à l'heure tout part de la base il y a un historique qui est ancré dans le travail social un historique qui est encore aujourd'hui là à partir du moment où tu vas venir négocier ton salaire pas parce que tes valeurs ou que ce soit parce que tu as des compétences que tu as travaillé sur des choses que tu as fait des formations etc et que tu vas venir négocier un salaire en disant bah ouais mais je peux apporter ça on va te faire limite culpabiliser et même tes propres collègues peuvent te faire culpabiliser en disant mais attends pourquoi tu serais meilleur qu'un autre en fait je comprends pas pourquoi tu gagnerais plus qu'un autre que lui il est là depuis je sais pas combien de temps t'es malade ou quoi mais en fait je suis pas en train de dire que je suis meilleur que lui je suis en train de dire que j'ai tes compétences peut-être différentes de lui et que je suis en train de les vendre pour pouvoir aussi à un moment donné les mettre en valeur et en fait c'est ça le problème du travail social c'est que c'est tellement ancré qu'on est plus sur des valeurs c'est tellement ancré qu'on oublie que c'est un métier aujourd'hui et d'autant plus aujourd'hui qu'à un moment donné tu fais pas des formations pour rien gagner derrière moi tu vois je vais te donner une conversation toute bête je devrais faire une formation dans pas très longtemps de médiateur familial parce que je considère que c'est une grosse plus-value dans le métier d'éduc les premières questions de mes potes qui sont tous partis dans le capitalisme ils ont bien fait m'ont dit ok bah du coup comment tu vas pouvoir négocier ton salaire derrière parce que t'as une compétence en plus comment tu vas le négocier en fait je gagne rien de plus et ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant mais pourquoi tu fais ça alors c'est quoi l'intérêt d'aller faire une formation si c'est pour même pas la faire valoir en fait et ils ont raison et en fait sauf que le souci c'est qu'on est sur un truc où t'as encore les vieux cons et même les jeunes cons qui s'arrivent en disant mais c'est des valeurs et qui te font culpabiliser sur le terrain ton employeur qui dit mais attendez vos collègues pourquoi vous plus qu'un collègue et en fait on reste là dedans dans la culpabilité en disant mais si tu fais ce métier c'est pour ça sinon arrête d'être éduque je peux aimer mon métier mais avoir envie de vivre correctement en fait c'est pas en fait il y a vraiment et je trouve que quand on dit crise de la vocation etc mais c'est juste qu'à un moment donné on est aujourd'hui dans une culture sociétale où on te dit compétence égale monnaie reconnaissance égale monnaie et que et c'est ça où je trouve qui est terrible c'est que on est dans un secteur où oui on va avoir des gens non mais c'est des valeurs qu'est-ce qui nan 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 ce qui peut se comprendre ce qui peut se comprendre encore une fois parce que l'accompagnement d'accord c'est une somme de plein d'individus toi tu peux être le meilleur du monde si ton équipe c'est des pourritures ils vont te bousiller la personne que tu l'accompagnes donc effectivement t'es dépendant de tes collègues on est d'accord avec ça par contre là où moi ça me rend fou c'est que on est dans des secteurs où tu sais que tu apportes plus que certains tu sais qu'effectivement tu vas proposer des choses je parle pas entre guillemets je parle pas d'une activité meilleure qu'une autre nan 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 je parle pas de ça je parle de ceux qui se contentent entre guillemets de faire le minimum bonjour au revoir d'accord et que toi bah ouais tu vas essayer de creuser nan 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 tu vas et que ça c'est pas du tout valorisé voire même limite ce qui est pire c'est que quand tu proposes ça on va le normaliser en mode bah bien sûr que t'as proposé ça et tout bah ouais ah mais c'est cool et à la fin quand tu vas dire bah on est d'accord que là vous avez quand même pompé pas mal de trucs que je vous ai proposé là on est d'accord ça sert à votre association on va te dire ouais et c'est normal et là tu fais ah ouais d'accord ok donc c'est normal en fait d'apporter des choses et en même temps ceux qui en branle pas une c'est normal aussi bah écoutez messieurs dames je vais en branler pas une si c'est ça votre façon de reconnaître en mode nan mais c'est normal au fond de toi t'y arriveras pas à ne pas en branler une non mais oui non mais en fait c'est ça qui est terrible c'est qu'on est d'accord que tu vas continuer à y aller ou alors tu te grilles tous les burn-out dans le travail social attention hein je pense que c'est beaucoup lié à ce côté là où ça vient intordre ce qui vient nous animer et on continue on continue jusqu'à exploser d'accord et le problème c'est que je trouve aujourd'hui bah tiens toi crise qui a été qui a été managuer je trouve qu'aujourd'hui il y a aussi dans cette question là une crise managériale avec toute une qu'on a un florilège de pseudo managuer qui sont là avec leur petit bouquin de l'excellent manager en mode alors il m'a dit ça attends il faut que je dise ça alors oui j'ai compris effectivement que tu as été dérouté par ce qu'il s'est passé il me répond ça merci pour cet entretien il nous a enrichi mutuellement et nous allons pouvoir en discuter dans une semaine avec pour voir comment on peut c'est à dire qu'on a je trouve une crise aussi là dessus et toi quand tu étais directrice comment comment tu gérais ça finalement c'est la question de la reconnaissance salariale ou de la reconnaissance tout court la reconnaissance salariale c'est à dire que moi j'étais vraiment dans un réseau de crèches privées donc effectivement où tu arrives il y a une grille c'est à dire que tu arrives sur en fonction de la crèche que tu vas gérer que tu vas diriger il y a le nombre de berceaux c'est à dire le nombre d'enfants accueillis qui rentrent en ligne du compte donc en gros si tu as une crèche de 60 berceaux tu seras mieux payé que si tu as une crèche de 30 berceaux et donc tu arrives dans le privé tu as une ligne budgétaire c'est à dire tu as un budget de fonctionnement tu as une ligne budgétaire et on te dit voilà ta directrice elle attend le JE terrain elle attend ton adjoint elle attend et chaque pro elle attend et il y en a d'autres qui sont au SMIC et ça ça ne bouge pas et évidemment la difficulté c'est qu'on te dit bien sûr sur les tiens vous avez une chouette électrique ça dégage envoyez lui un MP s'il vous plaît qu'elle puisse comprendre je vais lui envoyer les rôles parce que voilà c'est terrible ces invités qui s'invitent là m'énerve donc le les crèches elles ont dans le travail social moi je trouve qu'on peut distinguer plusieurs sortes de travail social c'est à les crèches qui ont effectivement des objectifs de bénéfice et qui doivent les réaliser donc elles s'adressent à des familles qui sont plus ou moins chanceuses d'avoir une place je dirais même en micro crèche c'est souvent des familles qui sont aisées après il y a plus de systèmes pour financer ta crèche t'as la PSU t'as la page ça c'est encore autre chose mais les structures la fonction publique c'est sûr qu'elles n'ont pas le même objectif ou moins il y a certaines catégories de travailleurs sociaux qui n'ont pas du tout d'objectif de rentabilité là pour le coup moi j'ai exercé en équipe pluridisciplinaire pluriprofessionnelle en crèche privé j'ai vu des pros qui comparaient leurs fiches de paye j'ai vu des pros qui comparaient leurs salaires des pros qui demandaient des explications qui demandaient des primes des augmentations alors que c'était pas possible puisque de toute façon si on te dit que t'es je sais pas moi à 1.300 t'es à 1.300 net et ça bouge pas si tu veux une augmentation de salaire tu dois changer de crèche pareil pour moi si je veux une augmentation de salaire en tant que directrice je dois prendre une crèche plus grosse je ne peux pas demander de prime où je suis donc t'as ça à gérer t'as les conflits à gérer moi je trouve la reconnaissance en crèche elle est passée par le salaire aussi pour la rentabilité on va renier sur les marges et souvent c'est les salaires des acteurs qui sont en bout de chaîne le salaire en crèche ça reste tabou déjà moi en tant que directrice je ne vais pas me balader avec ma fiche de salaire je suis là je suis mieux de payer que les autres donc j'ai un rapport à l'argent qui est différent avec des pros qui parfois voulaient connaître mon salaire et donc des pros qui comparent entre elles et en équipe c'était tabou parce que soit elles étaient privilégiées par rapport à d'autres et elles ne voulaient pas que ça se sache pour ne pas perdre leurs privilèges soit c'était trop bas et ça pouvait paraître honteux dévalorisant etc mais dans tous les cas ça reste des salaires assez bas il y avait aussi le risque d'entraîner des jalousies moi j'ai vu des personnes qui partaient parce qu'elles réalisaient qu'elles étaient moins payées que d'autres alors qu'elles elles judiaient que les autres s'investissaient moins et bien il y en a certaines qui restaient 10 ans sur la même crèche qui étaient vraiment des pros miraculeuses mais qui ne bougeaient pas et qui tournaient autour du SMIC quand tu as le CAP petite enfance notamment quand tu es en crèche tu as le SMIC point ça ne bouge pas ou le BEP carrière sanitaire et sociale tu restes au SMIC toute ta vie peu importe le nombre dans le privé peu importe le nombre d'années de formation que tu as eue etc évidemment que quand on revient sur le budget de fonctionnement moi je ne peux pas grappiller sur les autres lignes tu as économisé sur une ligne de budget tu ne vas pas pouvoir en péter sur l'autre ligne si tu as économisé en intervenant parce que voilà cette année où tu n'as pas eu de médecin ou d'adjointe durant 6 mois ce qui m'est arrivé ou de médecin de crèche pendant 2 ans médecin de crèche obligatoire par la PMI par contre tu ne peux pas attribuer ce salaire tu ne peux pas le distribuer aux professionnels de terrain qui elles ont sué 100 et haut par manque de personnel donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours j'ai vraiment mon rapport à l'argent dans le privé a toujours été assez compliqué c'est aussi pour ça que je suis partie c'est ce côté rentabilité des berceaux où on t'imposait augmenter le taux d'occupation le taux de fréquentation c'est à dire le taux d'occupation c'est le nombre de places disponibles sur le nombre de places occupées de 10 ans le remplissage voilà exactement tu devais faire tourner ta crèche à 100% les histoires de rachat de berceaux tu faisais le taf des commerciaux à leur place presque il fallait répondre à toutes les demandes des familles il y avait les ouvertures de crèche les pilotages en fonction des salaires etc et moi j'ai toujours essayé de me positionner un peu de manière équitable mais et à chaque fois tu vois c'est ça une fois on en avait déjà parlé une fois tu sais c'était la micro crèche où j'exerçais où j'avais vraiment adoré exercer là-bas ça se passait tellement bien je demande une augmentation non non c'est pas possible par contre tu vas prendre une seconde crèche mais du coup ton taf est moindre enfin il est moins non non t'inquiète pas t'es sur deux crèches donc pendant que t'es sur une tu vas tu ne travailles que sur une donc en fait on travaille les 50% d'un côté 50% de l'autre oui bien sûr donc si on m'appelle en urgence sur l'autre crèche il ne va rien se passer non non c'est pas vrai ça ça rend tellement en fait cette logique financière rend fou en fait quand on parle effectivement est-ce que c'est tabou l'argent le travail social c'est juste que c'est tellement compliqué de justifier en fait ce côté oui tu vas prendre un autre truc parce qu'en fait ça se passe bien sauf que les gens dans leur esprit mécanique là ils se disent ils oublient de comprendre un petit peu tout tout le ce que je vais dire je ne sais pas les mots là mais le paraverbal tout tout ce que le fait la présence est importante tout tous ces côtés très informels qui fait que ça fonctionne c'est ça qui fait que ça fonctionne c'est tout ce qui n'est pas dans leur tête de ah c'est pas rentable mais si dans ce secteur là c'est ça c'est là où les choses se jouent c'est dans l'informel c'est dans le temps de présentiel c'est au repas de midi c'est à la pause c'est là que les choses se jouent c'est là où effectivement et ça si tu enlèves tout ça si tu es juste dans une logique de rentabilité de production et que dalle en fait tu ne peux pas bosser tu ne peux pas bosser en équipe et ça ça me rend ouf à chaque fois d'entendre oui alors ça se passe bien ah on va te donner un deuxième et on attend le même résultat mec 35 heures 40 heures 45 heures sur un objet ça se passe bien tu veux me diviser mon temps par deux t'imagines que tu auras les mêmes résultats mais c'est débile comme façon de penser et ça me rend dingue c'est économique oui c'est débile c'est économiquement débile mais tu vois j'étais en train de lire du coup un peu le chat qui parlait un petit peu des institutions associations quand il y a une sortie il faut que ça rentre mais il faut quand même se mettre dans l'esprit on a du mal à parler d'argent on a du mal quand les gens partent en libéral on dit ah on va de rétro satanas tu te fais de l'argent sur le dos des gens hé camarade ton association c'est une société de service en fait il offre une prestation en fait c'est de la prestation de service c'est à dire que pour qu'il puisse l'avoir au niveau du département il va vendre son service il va dire moi je peux faire ça 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 le département va négocier les prix et on va arriver sur des négociations de remplissage certains mecs ils ont une capacité je te dis une bêtise de 80 enfants ils pourront négocier si oui ou non ils auront le droit à un écart de 10% par exemple et t'as d'autres services on va vous dire mais mon gars c'est 0% tu dois être rempli à toute l'année si c'est 60 que tu dois avoir c'est 60 toute l'année et en moyenne c'est 60 il y en a qui ont le droit d'avoir des trucs et pourtant ce qui est très drôle c'est qu'on va te donner de plus en plus de choses et en l'espace de 2 ans tu peux passer des fois à 70 euros de prix de journée et tu vas voir que tu regardes un an et demi après t'es passé à 52 euros de prix de journée donc on va te demander de faire la même chose avec des moyens moindres il faut quand même continuer à payer les salariés il faut quand même payer aussi comme tu disais c'est à dire qu'il y a cette rentabilité à avoir mais c'est une réalité il faut arrêter de se voiler la face à un moment donné l'argent c'est le nerf de la guerre et on n'est plus c'est plus les associations qu'il y avait dans les années je ne sais pas combien on n'est plus autant des bonnes sœurs et tout ça qui accueillait les gamins on n'est plus autant des années 1900 fin 1800 où les gamins orphelins on les accueillait etc et on disait on va tout faire pour eux alléluia non c'est fini en fait ça c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une rentabilité il y a des projets il y a des marchés à trouver et pour ça il faut vendre des services et pour pouvoir avoir le projet etc il faut dire ok lui il vous propose ça mais nous on peut faire ça avec notre asso et c'est une réalité aujourd'hui c'est un monde d'entreprise c'est pas parce qu'il y a marqué association que ce n'est pas géré comme une entreprise c'est une monde de mauvaises entreprises en fait c'est ça que moi comment dire l'hypocrisie du travail social c'est que on garde des principes des valeurs associatives avec tout le monde à la bonne place et nanana et nanana dans une logique de marché d'accord les appels à projets c'est quoi c'est du marché c'est à dire on a tant de budget ah let's go on fait ça on fait ça on fait ça mais on garde pour les travailleurs une logique très associative avec limite du don de soi et on nous dit non non mais on veut valoriser les compétences et nanana et vraiment on veut garder nos talents à l'intérieur sauf que dès que tu montres un talent déjà d'une c'est normalisé en mode ah bah c'est normal let's go et dès que tu oses demander certains avantages qui sont censés c'est en mode bah t'apportes quoi de plus que les autres finalement arrête c'est à dire qu'on nous oblige à être dans un fonctionnement parfois de start-up d'accord en disant bah oui oui il faut il faut il faut ça va nous faire bien dans le bilan d'activité sauf que du coup les bénéfices pour les professionnels walou vraiment zéro nada et ça pour moi c'est d'une hypocrisie sans nom c'est à dire que là actuellement ils sont la crise de la vocation elle est pas elle est pas là la crise de la vocation elle est juste que oui la plupart des stagiaires et cette année ça se confirme encore la moitié d'une promotion de comment dire d'éduc la troisième année la moitié ils imaginent le libéral pas parce qu'ils ont envie de se faire de la moulin juste parce qu'ils sont allés dans les institutions ils ont vu comment ils ont été traités ils ont vu comment les professionnels étaient traités ils ont vu que le coeur du travail était complètement détourné par des logiques de rentabilité par des logiques comment dire très mécaniques où on parlait plus boulot ils ont vu que la moitié des professionnels ils étaient dégoûtés ils en foutaient plus une et en plus il n'y avait rien qui leur était dit c'était normalisé tout ça et bien les mecs ils arrivent ils sont pleins d'énergie ils sont dégoûtés et qu'est-ce qu'ils font ils se disent bah moi je veux faire mon coeur de métier et si l'institution ne me permet plus bah du coup je vais faire en libéral et niquez-vous et ils ont raison c'est à dire qu'à un moment donné cette logique très hypocrite du c'est un fonctionnement d'entreprise encore une fois tous ceux qui sont dans le secteur privé monsieur HQ ils disaient c'est une logique du privé mais oui on a aujourd'hui dans les associations un président un DG d'accord un directeur des ressources humaines un DGA on a plein de postes comme ça d'accord qui pour moi sont des bullshit jobs et derrière tout cet argent là il sert uniquement pour le siège et machin et ceci et derrière on est dans une logique d'entreprise mais de mauvaise entreprise c'est à dire d'entreprise des années 90 parce que toutes les entreprises modernes aujourd'hui la question du bien-être professionnel etc et ils la mettent en place parce que ça c'est le travail social on est toujours en retard toujours 20 ans toujours 20 ans de retard à la bourre on ne comprend pas que les autres avancent et que nous on n'arrive pas à rattraper mais au delà de ça tu vois je rejoins sur le truc du libéral tu vois et je trouve ça et là je vais être voilà c'est peut-être un discours de con mais c'est moi ça m'inquiète finalement que des personnes qui sortent de diplôme pensent libéral parce que libéral alors oui tu arrives à t'entourer parce que souvent tu arrives à travailler avec tes valeurs mais tu t'entoures mais tu t'entoures de personnes qui ont tes valeurs professionnelles parce que tu as réussi aussi à travers ces institutions à te construire un minima quand tu sors du diplôme et Elodie le disait c'est à dire que tu viens faire le libéral c'est bien mais tu as de l'entreprise dedans libéral c'est pas juste je vais intervenir chez les gens libéral c'est il faut gérer ta compta il faut gérer le fait de pouvoir gagner de l'argent il faut gérer aussi tout ce qui est URSAF et en fait c'est ça qu'il ne faut pas oublier et donc pour pouvoir travailler avec tes valeurs il faut aussi faire son expérience et le libéral n'est pas évident ceux qui se lancent dans le libéral déjà avec pourtant des bagages éducatifs c'est déjà compliqué parce qu'au-delà des valeurs il y a tout l'aspect entrepreneur et ça il faut le dire c'est pas évident du tout quand on n'a pas l'habitude et quand tu sors d'école alors oui mais je l'entends après c'est vrai les gens ils sont comme ça et t'as envie de dire bah ouais bah putain oh camarade tu me donnes vachement envie oh oh je vais être éduc mais il faut faire attention à ça parce que du coup tu vois là on va arriver sur un autre un autre dysfonctionnement c'est à dire que des jeunes des jeunes professionnels vont se lancer en libéral vont oublier que ce métier demande beaucoup d'expérience de terrain et ça c'est une réalité et les institutions aujourd'hui bah ils proposent pas cette expérience assez intéressante et tu vois quand on parlait de moula finalement pourquoi il fuit aussi si on revient sur la prime Ségur qui de base devait être une revalorisation c'est pareil association privée on va pas l'avoir pour l'instant on ne sait pas si on l'a et il va y avoir des inégalités dans ceux qui vont pouvoir l'avoir ou pas parce qu'il y en a qui ont des fonds propres qui vont pouvoir donner l'argent et qui vont pouvoir donner cette prime et t'as des petites assos qui n'ont jamais les fonds pour pouvoir la donner et ça ça risque aussi de faire des espèces de migration d'assos en assos si elle arrive pas tout de suite et il y a des assos qui vont crever de ça en fait de toute façon il y a déjà une injonction il y a 10 ans des petites assos de se regrouper parce qu'ils voulaient plus d'associations monostructures qui étaient parfois celles qui résistaient avec entre guillemets ils allaient jusqu'au bout de leur logique et ils ont là dessus on est encore une fois on est dans quelque chose comment dire dans un entre deux merdiques tu parles du Ségur alors pour ceux qui ne connaissent pas le Ségur c'est 183 euros net qui a été donné à une partie des travailleurs sociaux pas ados donc il y a une mobilisation etc c'est à dire que là actuellement l'un des grands débats du travail social c'est 183 euros net pour vous dire cette logique d'accord on parle pas de 500 non 183 euros net d'accord et ça ça va créer ça crée déjà des disparités c'est à dire encore une fois on se révolte parce que tout le monde ne l'a pas et en même temps on est toujours dans cet entre deux merdique dans le travail social qui est bah effectivement comment on mesure notre valeur comment on mesure notre valeur monétaire avec comme le disait sexo-psycho des gens qui ne produisent pas entre guillemets en tout cas dans la logique de production et avec du coup finalement une logique associative dans un monde d'entreprise d'accord un esprit salarial associatif dans un monde d'entreprise et en même temps des associations ou des ESUS entreprise sociale utilité solidaire entreprise solitaire d'utilité sociale qui bah du coup essayent enfin on est dans dans ce flou là et en même temps je pense que le fait que le travail social se soit démocratisé c'est à dire qu'il y a 20 ans 15 ans encore pour devenir travailleur social il fallait être soit issu d'une famille de travailleurs sociaux d'accord avec quelqu'un une tante un parent de bonne famille pour aller pour faire ce métier là soit d'avoir connu le travail social dans sa jeunesse etc parce que pour trouver l'info c'était chaud il n'y avait que les entre guillemets les initiés qui allaient dans ces métiers là parce que pour avoir l'info pour passer les concours etc il était rare que ce soit la personne qui a vu de la lumière aujourd'hui avec Parcoursup ça s'est démocratisé quelqu'un qui vient du milieu avec papa banquier maman banquière etc peut arriver cliquer en disant ça a l'air d'être bien ça je clique et y arriver avec plein de questionnements légitimes mais qui ne se posaient pas sur la question salariale sur un univers parce que c'était encore une fois ancré comme c'était des initiés avec etc ils avaient déjà été initiés par leurs proches en disant non mais tu fais pas ce métier pour l'argent tu peux pas négocier donc c'était ancré dans leur tête donc du coup quand ils arrivaient dans le système ils reproduisaient et avec aussi plein de jeunes gens qui arrivent qui n'ont pas cette culture là qui ont cette culture du monde du travail classique où compétence égale argent où bah effectivement c'est l'idée de se vendre et qui vont se manger ce petit choc culturel qui est qui est qui est terrible qui est clairement terrible et ça pour moi c'est un des comment dire un des un des un des changements là actuellement avec cette jeune génération qui arrive depuis depuis 4-5 ans je dis jeune génération mais ça fait 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 quelque temps où effectivement il y a un choc des cultures je ne sais pas ce qui est le mieux encore une fois je ne sais pas s'il ne faut pas valoriser ou autre moi je j'ai peur qu'on en vienne à vous savez le travers social du mois avec sa photo affichée là dans le truc parce que l'aspect collectif en institution elle est importante effectivement Cyril tu disais que c'était c'était dangereux d'avoir plein de jeunes gens qui n'avaient pas d'expérience institutionnelle arrivant libéral oui je pense que c'est c'est important d'avoir de l'expérience c'est important de se manger de l'institution et de se manger du travail en équipe qui peut être très positif attention attention c'est important le de se vautrer aussi c'est important ouais de pouvoir avoir cette expérience là pour que tu puisses si jamais tu te destines à ça parce que comme tu disais et comme nous dit Elodie Slib il y a plein de gens qui se vautrent en libéral parce que c'est toute une gestion administrative entrepreneuriale une autogestion par rapport à l'URSSAF à l'administratif à la gestion du budget à la prévision que quand tu es en institution tu n'as pas tu as ton salaire tu as tes vacances et basta c'est qu'il faut prendre en compte c'est à dire que plus de gens en fait c'est ça qui va être marrant aussi moi je trouve ça très très drôle parce que du coup il y en a plein qui ont dit je vais aller en libéral je vais faire mes valeurs c'est génial ouais alors après la logique du marché c'est que plus il y aura de monde qui va faire ça et plus tu auras de concurrents et si tu as des concurrents il va falloir démarquer et donc à un moment donné tu vas devenir commercial voilà avec le passage à Calliope là maintenant il y a beaucoup plus de personnes autant entrepreneuses ou organismes de formation etc qui vont devoir faire beaucoup plus de certifications beaucoup plus de voilà ça va être de plus en plus réglementé de toute façon petit à petit on pourra moins dans moins de coach on pourra moins en moins de faire n'importe quoi je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que moi je vois effectivement de beaucoup plus en plus d'étudiants qui sont même pas encore diplômés et qui veulent déjà se lancer en libéral ou qui sont fraîchement diplômés et qui veulent il y en a je leur fais passer leur VE de GIE elles sont déjà sur le terrain mais elles sont déjà elles font déjà de l'accompagnement parental elles sont déjà lancées alors qu'elles sont même pas diplômées encore éducateurs puis après je pense voilà je pense à Carmen qui est toute jeune par rapport à moi qui se lance ça y est voilà dans l'accompagnement parental on a It's a New Cam qui n'est pas encore diplômée qui va se lancer aussi enfin voilà tout ça c'est des des EGE qui sont sur Instagram et qui bah direct voilà c'est sûr que quand t'arrives tu sors d'école avec tes valeurs et que tu arrives sur le terrain et tu vois qu'effectivement en établissement d'accueil du jeune enfant en théorie c'est bien mais le bien-être de l'enfant le considérer être là pour lui l'accompagner déjà le fait de l'accueillir à deux mois et demi c'est débile ça se l'est toujours dit je continue de le dire donc quand tu vois comment ça se passe quand tu vois que tout le monde est à cran quand tu vois que management bienveillant on sait pas vraiment ce que c'est au final est-ce qu'on arrive à le trouver je sais pas trop mais il y a tellement peu de moyens tellement peu de considérations les gens sont tellement à bout que du coup il y a tellement de violences institutionnelles etc en fait c'est qui fait que ça dégoûte et qui fait que moi le libéral dans ma tête ça fait longtemps que je me dis je ne peux pas rester là et je change de crèche je vais changer je vais changer de lieu je veux quelque chose d'autre pour l'enfant je veux quelque chose d'autre pour accompagner les parents je veux quelque chose d'autre pour les professionnels et pour le trouver pour le mettre en place pour moi c'était compliqué on parlait d'argent enfin on est là pour parler d'argent mais au niveau des pros je me suis parfois mise un peu dans la mer pour qu'elles aient quelque chose quand je vois j'arrivais à à redistribuer de l'argent liquide qui me venait d'une marge que j'avais faite par le photographe parce qu'il m'avait voilà le photographe il vient prendre en photo les enfants et du coup il me donnait une marge en liquide je pouvais l'utiliser moi quand je bossais en micro une fois je me suis fait 150 euros de marge en liquide j'avais deux pros qui tournaient avec moi je leur effilais 80 euros chacune et elles étaient bien contentes d'avoir ça au lieu de les garder pour ma boîte noire et en 8 ans d'exercice je sais que j'ai réussi à avoir deux fois une prime de 100 misérables euros pour une professionnelle méritante et encore je dis méritante avec de gros guillemets parce que pour moi être méritante c'est subjectif et de toute façon elles valaient toutes mieux que ça et elles méritaient toutes beaucoup mieux beaucoup plus que ce que j'ai jamais pu leur donner mais moi j'ai toujours été enfin je leur faisais des avantages un peu voilà sous la table genre voilà quand l'école fermait pour vos gosses bah allez-y venez amène ton gosse sinon tu viens pas bosser demain donc elles venaient avec toi en train de faire leur filer des journées honnêtement là t'as bossé comme une tarée t'as vu j'ai plus le jour de réquip je m'en fous demain tu prends ta journée je veux pas te voir je faisais du mieux que je pouvais pour pour qu'elles aient envie de revenir et continuer à travailler après voilà on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et si on est dans de l'humain ouais on parlait avant on était des bénévoles avant on était des bonnes sœurs pour travailler dans de l'humain je pense que c'est en nous aussi de se dire voilà on est dans la merde mais on va se démerder pour accompagner l'autre et pour faire en sorte que ça se passe mieux pour moi c'est comme ça que je vais fonctionner si je pouvais juste juste rebondir parce que du coup c'est vrai que Kanzer a raison de dire qu'il faut pas non plus diaboliser les institutions c'est réel il y a des très très bonnes institutions il y a des professionnels sur le terrain qui se donnent de fous malades et il y a des putains de projets mais il faut le dire qu'il y a des putains de projets il y a des choses qui se font sur le terrain qui sont top la seule chose qu'on dit c'est que malheureusement si tu veux participer à ces projets tu n'es pas payé et tu n'es pas reconnu c'est à dire que malheureusement souvent quand tu fais des entretiens d'embauche on te regarde genre l'association est juste géniale le projet est juste mais à fond dans tes valeurs et on va te dire par contre on est désolé mais on peut pas vous payez plus que ça et du coup c'est tout ce qu'on peut vous proposer et au bout d'un moment même si tu as beaucoup d'envie même si l'association se crève le cul à faire des bonnes choses la moulaga est toujours là et à un moment donné on en parlait tout à l'heure en Ile-de-France être payé 1350 euros net par mois tu ne peux pas vivre c'est pas vrai tu ne peux pas vivre même une colocation en Ile-de-France c'est 450-500 euros une chambre alors imagine deux secondes quand il faut payer le reste c'est une réalité c'est ça aussi qu'il faut se dire mais les assos bien sûr il y a des trucs très très bien en fait pour moi il y a un lien fort entre le mal-être professionnel et la question de la reconnaissance et il y a aussi un lien avec ton évolution de vie quand tu arrives effectivement tu as été gratifié je ne sais pas combien et que tu arrives avec ton premier salaire 1300 tu es en mode pumped up parce que peut-être que tu vis chez papa maman tu viens en colloque et c'est cool et que tu t'en fous en fait c'est-à-dire que tu vis tu es bien dans ta structure le projet il est cool tu ne te poses pas ces questions-là puis après tu grandis puis tu évolues puis après tu commences à vouloir peut-être un petit peu plus grand et tu te rends compte qu'en fonction de ta région tu ne peux pas l'avoir que du coup voilà donc je pense qu'il y a un lien fort entre les projets de vie des gens d'accord et le rapport à l'argent c'est vrai que quand tu quand tu montres à avoir une famille etc. et que tu dis mais je ne vais pas pouvoir les nourrir je ne vais pas pouvoir les nourrir je ne vais pas pouvoir avoir la troisième chambre la deuxième chambre etc. et ça me fait chier parce que j'aime mon travail donc je pense qu'il y a un lien fort entre ça c'est-à-dire que tes projets de vie où des fois tu es limité tu ne peux pas tu ne peux pas comment dire être libre en fonction de la région encore une fois là on est très francilien centré ou grande ville donc ça ça fait chier et je pense qu'il y a aussi comment dire ce rapport où quand tu es dans un comme disait Kanzer quand tu es dans un projet d'une assaut où ça se passe bien où tu sens que tu es reconnu la reconnaissance c'est pas que monétaire la reconnaissance c'est à travers les liens interpersonnels c'est à travers les yeux qui brillent des collègues non en tout cas c'est à travers c'est à travers un petit peu tout ça où tu te sens bien où tu te dis ok c'est vrai que je ne suis pas payé de fou mais pour autant j'ai plaisir à aller au travail et du coup la question de l'argent elle va être secondaire parce que pendant 35h 40h de ma semaine je kiffe ce que je fais et je pense que comme il y a de plus en plus malheureusement de d'associations de structures où on a remplacé le lien humain avec du management froid et que du coup on a plus ce pourquoi on est venu dans ce secteur là c'est à dire qu'on a plus le lien à l'humain on a plus cette altérité on a plus ce plaisir à être ensemble et qu'on nous ramène à juste on fait des tâches et que du coup il y a un transfert de logique en disant ah ok je fais des tâches je ne sers qu'à ça bah tu vas me rémunérer en conséquence en fait parce que je m'éloigne de mon coeur de métier et du coup ça me fait chier donc comme ça me fait chier bah ouais mon salaire il commence à me faire chier parce que si je suis bien dans mon travail et de payer 1500 ça ne me pose pas de problème je suis cool je suis même privilégié par rapport à d'autres mais si je suis mal dans mon travail bah ouais ça me casse les couilles très clairement et il y a aussi un autre truc c'est que dans cette logique de full développement dans cette logique de développement maintenant des associations du travail social quand tu contribues à du développement et qu'à la fin on te dit hé mais let's go on s'est ancré on continue à se développer et c'est c'est grâce à l'équipe alors que c'est aussi grâce à toi bah ça te casse les couilles aussi de voir que bah en fait tout ça moi j'ai quoi comme comme truc en plus rien bah niquez-vous en vrai en vrai c'est compliqué et je pense que tout ça c'est en lien très clairement avec avec la question salariale je pense que la rage n'est pas la même en fonction de ta situation très clairement et pas l'injustice parce que j'aime pas ce mot là mais le rapport à l'argent n'est pas le même parce qu'encore une fois attention quand on parle de rapport à l'argent dans ce truc là on parle pas de vouloir être payé 4000 euros non non je pense que je pense que c'est en fait on veut la plupart des gens veulent juste pouvoir vivre dans un environnement où ils sont bien pouvoir ne pas se poser la question d'aller en vacances de temps en temps pas tous les jours mais de temps en temps et ne pas poser la question de se faire comment dire de nourrir ces gosses et quand on parle de précarité c'est ouais bah ouais ça me fait chier d'avoir fait des études de bosser et de me dire je peux pas me payer un logement décent moi j'ai eu la chance de travailler en fois être jeune travailleur et cette rage ultime quand t'as un jeune qui arrive qui a une proposition via le dallo dans une ville d'avoir un 54 mètres carrés à 300 euros et qui te dit ouais non 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 c'est pas c'est pas bien c'est pas assez ou c'est trop cher et que toi tu dis mec tu te rends compte que je suis en colocation que je paye 500 balles pour la moitié de ce que tu vas avoir et c'est ces moments là où ça te fait chier en fait où t'as un petit peu la rage et le rapport à l'argent te dit franchement c'est la merde c'est la grosse merde je vois qu'il y a Nolwenn et Une Chouette à la Crèche qui sont dans le chanel salon est-ce qu'on n'irait pas les rejoindre avant qu'elle rage quitte non ça peut être pas mal qu'est-ce qu'ils disent le chat je pense que la plupart des pros d'institution ont le même stoptique on est d'accord c'est pour cela que je reste service allez bien dans son cessade quand il y a des vêtements c'est sûr que les salaires sont de plus en plus contraignants oui et important il y a l'ordre 66 et la convention 66 coïncidence je ne crois pas je ne crois pas je pense qu'il y a un vrai lien le plaisir le fait le sens on fait la place à l'inquiétude du lendemain et de bénéficier des aides sociales oui très clairement oui et non comme un fan éliminez monsieur J bon courage vous pouvez envoyer tous les inquisiteurs que vous voulez moi je suis comme darkmall je vais du côté obscur jusqu'au côté lumineux il ne va jamais jusqu'au côté lumineux en tout cas venez me chercher je vous attends allons dans salon let's go let's go transition sèche bonsoir ah ça y est ça y est son cela ça y est on est là les autres arrivent normalement normalement incroyable dans le live twitch une chouette à la crêle c'est fait dégager honteusement on revient là dessus j'ai ripé chef j'ai ripé on revient là dessus merci de cette comment dire de cette intervention j'ai beaucoup aimé voilà la règle c'est qu'on ne va pas dans les émissions sans autorisation bordel moi je trouvais ça drôle moi aussi je me suis dit vous étiez vachement vénère tu vois donc comme ça au moins ça vous a fait rire bon c'est bien non mais moi j'aime beaucoup le manque de professionnalisme voilà c'est comme ça c'est comme ça ça crie son syncruste de temps en temps pendant qu'il parle après non non s'il vous plaît non parce que parce que ça met toute la mise en place et tout si vous vous intégrez parfaitement moi ça me ferait mais là non non c'est dégueulasse pour le c'est pas respectueux pour les viewers attendez la team mamie à 22h51 est toujours là c'est incroyable c'est incroyable je n'ai pas mon fameux pic ma baisse de viewers à partir de 22h30 où tout d'un coup c'est voilà il y a de moins en moins de personnes qui sont toujours là et ça ça fait plaisir parce qu'on parle d'un non il pense qu'il y a un cadeau au bout peut-être parce qu'il y a un cadeau au bout il pense qu'il y a des trucs et astuces pour avoir plus d'argent monsieur J vous fera un loto à la fin et il vous fera gagner les 183 euros du Ségur jusqu'à la fin de l'année tous les mois de mon Ségur non versé encore ce sont les barrières sociales instituées par monsieur J qui tombent et s'effrit oui oui on essaye de mettre des règles les gens s'en foutent voilà j'ai regardé mon salaire des papas ternales mais moi aussi comme je l'ai dit pour que Chris Rigolote éduque la diversité ait un salaire en tout cas une compensation financière subez-vous voilà n'hésitez pas à claquer votre prime tout ça et là je pourrais faire quelque chose pour ces dames sinon ça restera du bénévolat parce que j'aime le bénévolat bref Noël et Magali on va aller dans le channel les émissions vous avez le droit vous êtes autorisé pour pouvoir discuter tous ensemble non vous avez les droits je vérifie car oui je peux autoriser oui invité c'est bon et il faudra juste rallumer sa caméra voilà à tout de suite les émissions c'est là boum tac c'est incroyable cette scène est-ce que vous êtes contents de voir cette scène allez savoir pourquoi il ne se déplace pas attendez attendez on va on va forcer la venue voilà et on va forcer la venue voilà et il faut rallumer vos caméras mesdames alors attend attend comment faire où sont nous caméras c'est bon pour moi yes parfait alors je suis nul en technologie attention apparition de la chouette yes ta da welcome parfait parfait attendez attendez je vais refaire ma scène parce que forcément ma vie c'est de la merde et que ça ne s'était pas bien passé hop oula mon ordinateur est en PLS comment allez-vous mesdames ben ça va je suis encore au boulot je suis restée au bureau du coup sinon je serais à l'heure c'est beau ça ouais t'as vu en direct from from Québec oui exactement ouais from where à Québec dans la campagne du Québec parce que là je suis au fin fond d'une ville qui s'appelle Mirabel ouais donc ouais Mirabel je ne connais pas hop voilà c'est parfait vous êtes magnifique toute pomponnée pour certains à sortir du sport pour d'autres et oui à sortir du sport pour d'autres Elodie TS Lib du coup merci pour la pour la traduction même si je vais continuer sur Elodie Slib parce que ça me fait marrer t'es vachement plus forte Nolwenn nous avons des fans voilà bonsoir Luciole bonsoir à toi GG Monsieur J mais oui on est là on est là on est en place on lit le chat c'est important travail social et argent nous avons alors pas fait des digressions mais nous avons essayé de trouver des liens vous n'étiez pas là à la lecture d'un magnifique article où moi je l'ai résumé finalement où il y avait un onglet dans cet article là qui disait que comme les femmes étaient moins bien payées dans la société et que cet univers est à 80% voire plus féminin c'était donc entre autres que de plein d'autres choses mais c'était donc aussi pour ça que les travailleurs sociaux étaient payés au lance-pierre que à cause de vous mesdames on ne considère pas ces métiers maternants coucounants etc qui font partie finalement de vos valeurs intrinsèques en tant que femmes et c'est peut-être pour ça qu'on était payés au lance-pierre la team mamie s'en va terrible bisous et du téléversité la double peine quoi exact la triple peine pour moi voilà non mais à un moment donné la triple peine parce que parce qu'on sait tous ce que ça donne des hommes dans un univers de femmes on est maltraité voilà vous vengez sur nous non mais au-delà de ça parce que c'est une introduction un peu vénère mais au-delà de ça pourquoi pourquoi c'est tabou dans ce secteur le travail social est-ce que c'est tabou partout alors attends répète qu'est-ce qui est tabou partout l'argent l'argent ah l'argent l'argent c'est tabou partout je pense que même dans les repas de famille c'est tabou personne ne met son salaire sur la table en plein repas de Noël par peur qu'on demande ou par honte de dire qu'on ne gagne pas assez parce qu'il y a toujours le regard et le jugement des autres ouais après c'est très culturel quand même parce que dans d'autres pays c'est pas du tout comme ça ils parlent de salaire comme on parlerait nous de sortie au cinéma ça ça dérange personne en France par contre à part les salaires ça commence à être compliqué quand même tu parles de salaire des fois ça fait un petit peu la course à à qui est le plus mal payé en fonction de qui tu es dans les soirées des fois c'est la course à qui est le plus malheureux alors que non je dis juste que moi je ne vais pas me plaindre parce que je pleure déjà ma vie quand je vois mon salaire mais je le fais avec enfin voilà quoi mais alors parce que ok en France effectivement il y a quelque chose de l'ordre de l'argent qui est tabou de base mais il y a quand même des secteurs où on en parle de façon plus libre la question des chiffres des primes etc ça reste dans certains secteurs quelque chose qui est assez libéré peut-être pas en famille mais où ça va être une des marques de reconnaissance là où on en discutait dans le travail social la question de négocier ne serait-ce que négocier son salaire on a l'impression d'être dans quelque chose en mode mais c'est honteux c'est honteux ce que tu fais là comment ça tu peux mettre en péril l'association à demander 10 balles en plus c'est terrible oui il y a ça puis il y a aussi le fait d'avoir en tout cas comme on est dans le social on est censé le faire avec le bon coeur et du coup aller demander de l'argent c'est comme dire t'as plus ton coeur t'es plus une gentille travailleuse sociale bah non mais moi aussi j'ai des factures en fait et puis bon je travaille quand même pas mal on a l'impression de devoir se demander un peu plus parce que ça veut dire qu'on est moins gentil mais attends un travailleur social on est pas forcément gentil c'est un boulot d'accompagnement donc il y a des amalgames qui sont faits je pense qui sont pas forcément très bons et du coup quand on demande 10 balles de plus bah c'est comme si tu perdais une partie de ta bienveillance de son empathie de ta gentillesse qui sont des qualités propres aux travailleurs sociaux ok mais ça n'empêche que un loyer ça se paye pas avec notre gentillesse notre bienveillance et notre empathie on est d'accord mais 100% et tu vois sans avoir participé au live tu rejoins tous nos débats qu'il y a une confusion entre les valeurs et nos compétences qu'il y a effectivement et c'est aussi un secteur je trouve où on fait du social dans le social je trouve c'est à dire que il n'est pas rare de voir des travailleurs qui n'y vont que parce que non mais vous êtes dans le social vous êtes censé me comprendre bah on est dans le social oui mais ça reste c'est marqué c'est pas social c'est travail social c'est à dire que des fois on oublie que oui c'est un travail dans l'univers du travail avec tout ce qui est né en haut travail donc avec une certaine tenue une certaine on va dire des obligations et je te rejoins complètement nos lettres sur le fait que ouais des fois quand tu oses quand tu oses mettre en avant tes compétences ou autre t'as l'impression vraiment de mais quoi ? vraiment ? alors que tu as un contrat que tu as des fiches de poste que tu as des comptes rendus à faire et par contre quand tu mets en avant ça en disant je remplis tout ça on est d'accord ou pas je me mets un petit peu plus est-ce que j'ai le droit à ça ? ah bah non et puis tu rajoutes tout ça plus l'expérience les capacités l'expérience les diplômes les formations donc on se forme à moi des fois même les formations j'ose pas forcément les demander je me forme toute seule je paye mes formations mais comme beaucoup et puis quand tu rajoutes ça à ton CV mais à ton employeur je me suis formée dans ça donc ça plus ou moins ça apporte de la valeur à la personne au professionnel bah non c'est bien de te former c'est bien de te former toute seule dans ton coin c'est bien de faire des heures sub quand il y a besoin mais par contre faut pas toucher au salaire faut pas demander faut pas demander trop même pour des indemnités kilométriques des fois c'est compliqué alors qu'on vole comment ça tu te déplace c'est incroyable des gens se déplacent c'est terrible là dans le chat il y a comment dire il y a une question sur le vous trouvez que dans le milieu social les éduques on parle avec difficulté de son salaire vous de vos expériences vous vous même ou avec vos collègues c'est quelque chose dont vous parlez pas ou ou au ZEF ça dépend ça dépend vraiment des équipes j'ai eu des équipes où il n'y avait pas de soucis à parler salaire et d'autres où elles avaient des préjugés dans leur tête je gagnais 300 ou 400 euros de plus qu'elles là j'ai ri vraiment très fort j'ai pleuré de rire et une fois que j'ai fini de me rouler par terre je leur ai dit non ZEF c'est pas ça du tout clairement non non j'ai fait 3 ans d'études de plus et je payais 100 euros voilà c'est à dire qu'en fait par rapport au CAP ouais 100 euros de plus net et par rapport aux oxyde de puère les oxyde de puère bah 50 euros de plus quoi donc oui j'ai quand même fait 3 ans bon je sais que c'est reconnu qu'on va de plus d'eux mon problème là parce que je suis passée avant la réforme mais quand même enfin je sais pas je m'attendais à plus mais même si après on nous a bien dit en formation vous faites pas ça pour le salaire enfin on l'a bien rabâché vous n'avez pas fait ça pour l'argent alors oui mais est-ce que c'est une raison pour se laisser pétiner voyez-vous ça c'est marché dessus je vais lancer un sondage pas un sondage s'il vous plaît tous ceux dans le chat qui restent et qui ont fait du travail social s'il vous plaît mettez dans le chat parce que t'es pas la première Magali à nous dire ça qui a entendu cette phrase en formation s'il vous plaît parce que c'est incroyable que tous les intervenants nous disent ça en formation on nous dit ça encore une fois je trouve ça ouf que encore une fois rien que dans la formation il y a ce formatage en mode non 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 mais non voilà compagnon voilà tu vas être pauvre tu vas être pauvre et précaire habitue-toi tu pourras pas demander plus c'est ça quand tu demanderas plus on va te donner plus mais on va te donner 4 euros par mois en fait en fait on se pose la question pourquoi les gens se mobilisent pas pour la question salariale il y a le ségur il y a machin il y a ceci mais parce que dès la formation tac on te brise tes jambes et on te dit et pour moi il y a une différence entre renseignez-vous regardez les prix et d'expliquer le contexte de dire vous faites pas ça pour l'argent mais c'est en fait c'est dingue encore une fois dans cette confusion compétence-valeur d'arriver dans cette formation en disant bah vous faites pas ça pour l'argent ouais bah pourquoi je me forme en fait vraiment pourquoi je me forme pourquoi je me fais chier aller en formation si ce n'est pour moi et pour essayer d'être un peu un peu un peu moins pire je trouve ça je trouve ça ouf ouais c'est ça l'important c'est d'être épanoui au travail oui c'est vrai c'est secondaire manger des pâtes c'est la vie comme de terre après il y a alors peut-être c'est un mythe mais vous travaillez toutes les deux dans le monde de la petite enfance oui donc un monde qui en tout cas vous êtes peut-être les travailleurs sociaux les moins stigmatisés les plus on va dire démocratisés parce que vous rencontrez des gens du commun vous ne rencontrez pas forcément que des gens qui à mon dé dans leur parcours ont eu un souci ce qui fait qu'ils rencontrent des travailleurs sociaux est-ce que justement par rapport à ça le sujet de l'argent il est plus simple à évoquer à négocier ou à l'où en fait on reste on reste sur un métier où il y a une confusion entre les valeurs et la compétence alors moi je pense qu'il y a cette confusion mais après ça dépend du public ou du privé de toute façon public on fait partie d'une échelle tu ne peux pas vraiment négocier après dans le privé là donc je parle en France dans les derniers temps moi je ne me gênais plus avec l'expérience pour négocier pour dire bah tant pis sinon je prends autre chose il n'y avait plus le j'ai envie d'être épanoui j'ai arrêté tout ça j'ai mis de côté j'ai dit je veux ça ou je ne viens pas point et du coup ça se négociait quand même à quelques euros près mais j'arrivais à peu près à avoir ce que je voulais ok en sachant que quoi toi qui parles des gens du commun là par exemple pour te dire à quel point ils ne savent pas moi je travaillais à Neuilly-sur-Seine on est d'accord commune la plus riche de France ok d'accord sauf qu'un jour un parent est arrivé pour me dire qu'il avait des difficultés à payer son loyer de 8000 euros et il me disait ça alors que moi j'étais en début de carrière et que je touchais 1002 ou 1003 ouais et il me dit ah là là c'est difficile on va prendre quelque chose parce que 8000 euros et je pense que ma mâchoire s'est décrochée de ma tête et elle n'a pas compris et je dis bah non mais en gros je gagne 6 fois moins 8 fois moins enfin je ne sais même je ne savais même plus compter à l'envers là tellement c'était elle dit bah quand même bah non mais allo on se réveille là non 8000 je pense que jamais de ma vie j'aurais un loyer à 8000 donc voilà quoi franchement on rate sa vie si un jour on n'a pas de loyer à 8000 je vous le dis moi je l'ai elle est là c'est important à un moment donné sur le dos de l'argent mais du coup une méconnaissance du coup de votre niveau salarial enfin une méconnaissance ou rien à foutre parce que de toute façon vous étiez là pour les servir peut-être peut-être un mélange des deux un joli mélange des deux un joli mélange des deux en sachant au Canada par exemple parce qu'on parlait de dire entre collègues ici c'est dans nos contrats on n'a pas le droit de parler de salaire parce qu'en fait ça se négocie ouais mais après si tu négociais nous on est payé à l'heure ok donc tu négocies en disant je vais te payer 18 25 30 35 peu importe de l'heure et tu n'as pas le droit d'en parler c'est genre une faute parce qu'en fait si ton voisin a plus d'années de toi ou plus d'expérience que toi et qu'en fait ça peut faire des conflits d'équipe ou des conflits au niveau employeur etc du coup c'est c'est interdit c'est dans le contrat je m'engage à ne pas parler de tout salaire tu te dis ok du coup c'est c'est particulier parce qu'on est en Amérique du Nord où l'argent où la consommation la surconsommation est là donc voilà mais bon je ne sais pas en tout cas c'est dans les contrats j'apprends à vivre ici avec les règles moi c'est la règle actuellement de mon employeur ok et c'était aussi un employeur donc c'est deux employeurs que je fais les deux c'est le même c'est pas donc c'est pas juste par rapport à cet employeur là c'est plus mais effectivement c'est enfin dans ma vision du monde anglo-saxon notamment nord-américain où la question du salaire est assez débridée mais ça c'est ma vision peut-être que ça ne l'est pas du tout après ce qui règle ce qui tu vois alors c'est peut-être comment dire je ne suis pas fan de tout ce qu'ils font aux Etats-Unis et au Canada mais ce qui règle peut-être cette question des fois en France très hypocrite c'est-à-dire que là tu négocies mais en même temps genre enfin c'est perso c'est-à-dire que ça concerne toi et ton responsable là où parfois en France tu vois il y a ce côté où c'est très oui effectivement on nous disait oui t'as juste à regarder l'ancienneté et tout et effectivement dès que t'as un micro truc en plus que les autres ça va créer un truc de ouf parce que comment ça alors que là je trouve que ok la règle à l'éclair c'est à toi de négocier et en fait ça concerne toi et ton employeur et basta je ne dis pas que c'est mieux je dis par rapport à certains débats dans les équipes ça règle le problème non c'est ça tu ne respectes pas c'est un avertissement c'est entre toi et tu n'as pas à parler de ton salaire ok écoute après à partir du moment où tu signes un contrat c'est que tu t'engages à respecter ça va dans les deux sens c'est juste qu'au début moi je n'ai aucun problème à parler de mon salaire en règle générale voilà mais du coup effectivement après j'ai appris aussi qu'on n'en parle pas spécialement ok mais parce que c'est contractuel c'est-à-dire que là c'est pas oui c'est ça c'est-à-dire que là où en France effectivement tu peux en parler pas en parler etc moi j'ai connu des endroits où effectivement il y avait un truc chelou où finalement on te faisait penser qu'ils t'avaient donné des privilèges et en fait quand finalement t'en parlais à tes collègues tu fais mais que dalle en fait ils ne m'ont rien donné ils ne m'ont rien donné comme privé j'ai le même salaire que les autres donc qu'est-ce qu'ils m'ont emmerdé là avec cette espèce de truc débile en mode ah mais quand même je trouve il y a quelque chose qui est alors c'est culturel en France on est d'accord l'argent c'est compliqué je ne sais plus sur Twitch à un moment donné les salaires ce que touchaient certains streamers à leiquer et il y a eu des gens en mode ils gagnent tout ça et tout ça mais attends s'il y a un endroit où bah en fait il n'y a pas de soucis parce que c'est les gens qui leur donnent donc ils ne l'ont pas volé mais il y a un vrai problème très clairement et alors si on est parce que là effectivement on a essayé de déterminer les raisons et tout finalement c'est quoi le mieux de votre vision c'est à dire est-ce que il faut négocier son salaire est-ce que il ne faut pas négocier est-ce que c'est à dire que si demain vous aviez les clés de cet univers là comment vous feriez j'aimerais bien négocier mon salaire je n'ai jamais fait ça donc mais je ne sais pas du tout comment on fait tu demandes un rendez-vous et tu dis j'aimerais négocier le salaire c'est aussi simple j'attends en fait d'avoir une bonne raison pour demander plus d'argent j'ai l'impression là bon j'ai une bonne raison clairement je suis en quantité de direction depuis deux semaines donc je fais le boulot d'une adjointe en ayant les responsabilités qui vont avec le détachement qui va avec mais je n'ai ni le poste ni le salaire donc voilà du coup je n'ai pas d'augmentation rien j'ai juste la responsabilité en plus s'il se passe un truc à la crèche quand il n'y a pas ma direction c'est pour la chouette c'est pour Bibis donc voilà donc là effectivement je suis en train de me motiver pour essayer de demander un peu plus quand même ah mais c'est un problème en fait quand tu dis motiver en fait c'est ça qui est ouf quand même c'est tellement ancré c'est tellement ancré dans les gènes de la plupart des travailleurs sociaux que tu la sens là Magali en mode putain il faut que je négocie mais c'est chaud et en même temps tout est légitime parce que je fais des tâches en plus je fais des responsabilités en plus mais je fais des heures en plus et tout mais voilà j'ai fait la semaine d'avant j'ai compté j'ai travaillé 6 jours sur 7 et j'ai fait 50 heures en 6 jours bon clairement je suis là effectivement Magali il va falloir appeler la RH mais ça fait comme quand tu dois aller voir le directeur tu sais quand t'es au collège ah là c'est pareil c'est faux il faut toujours excusez-moi juste voilà j'aimerais avoir tes sous en plus sur mon compte qu'on te formate en formation en te disant tu vas être pauvre on te formate en disant ta conscience professionnelle les enfants d'abord les familles d'abord ton travail d'abord non mais pardon en fait moi j'étais comme ça un peu maintenant je ne suis absolument plus comme ça mais j'étais comme ça ben non mais oulala j'ose pas mais attends c'est pas trop légitime et tout mais en fait je me suis mais attends si c'est légitime en fait mais je vais même pas enfin se justifier je le ferais même plus aujourd'hui vous m'avez donné un poste en plus je veux ça et puis parce que t'as même pas justifié sur le pourquoi du comment c'est ça quand des fois je dis oui ben non mais on est expert avec les années les compétences les diplômes les formations tout ce qu'on fait pour se remettre à jour parce que ça change tous les jours enfin pas tous les jours mais régulièrement ben pardon ben non mais en fait je veux ça point barre moi c'est terminé de passer par quatre chemins et il y aura forcément quelqu'un qui finira par dire oui parce qu'il te reconnaîtra alors des fois ils sont en galère on va le dire avec la pénurie ils disent oui mais sinon parce qu'ils reconnaîtront les vraies compétences les vraies valeurs et puis que voilà tu mens pas quand t'arrives en disant je fais plus d'heures je suis là je fais ce tout je suis là donc je mérite le salaire par rapport aux missions que vous me donnez moi je avant j'étais comme ça mais là je terminais j'ai plus le temps oui je comprends après je pense que c'est le côté aussi jeune pro finalement je suis diplômée que depuis 2016 oh la jeune oh la vache on a les compétences on a les capacités là j'ai été augmentée il n'y a pas très longtemps donc je me dis redemander en plus l'augmentation mais en fait c'est pas moi qui ai été augmentée finalement c'est juste tous les diplômés qui ont été augmentés mais c'est pas toi spécifiquement c'est le point même psychologiquement tu dis ça c'est quand même la nana qui revient excusez-moi alors c'était bien mais on peut faire mieux on peut voilà en fait on est encore on est beaucoup enfin c'est-à-dire qu'on est dans un truc qui structure c'est-à-dire que ces métiers-là voilà les gens de bonne famille le bénévolat la charité etc c'est-à-dire que et on se structure de plus en plus avec ce principe de compétence et on en reste toujours même 70 ans après la création de ces métiers avec ce côté et ce que tu dis Magali il est très juste j'ai l'impression d'être devant le dire-lo et de demander quelque chose c'est-à-dire pour moi le travail social et les travailleurs sociaux en règle générale ce sont des enfants je suis désolé ce sont des enfants qui dépendent de la bonne volonté de papa et maman et qui ne se sentent pas suffisamment légitimes pour pouvoir justifier leur travail et du coup ce qui donne et attention Magali je ne parle pas de toi je prends le prétexte de ce que tu as dit pour le faire et qui du coup qui légitimise le fait que on ne peut pas négocier que du coup on ne met pas en avant et qu'on ne se fasse pas entre guillemets respecter dans notre travail parce que nous-mêmes on a du mal à dire pourquoi est-ce qu'en tant que travailleurs qu'est-ce qu'on vaut nous-mêmes on ne sait pas on ne sait pas l'expliquer on ne sait pas le dire et du coup forcément vous arrivez quelqu'un qui vous dit bah ouais tu me donnes du travail je suis content bah let's go viens bosser mec et dis-moi merci parce que quand même je t'ai choisi et je trouve que c'est inhérent au travail social que bah pour moi encore une fois dans la vision globale du travailleur social on est des gamins qui attendent toujours que papa maman nous donne le bonbon ou que tonton et tata parlent à notre place c'est-à-dire que les psychologues les sociologues les machins parlent à notre place pour dire à quel point notre travail il est merveilleux et que nous on est incapables de le faire et puis ça ça me ça me ça me c'est vraiment ouf en fait et pour moi c'est très lié à la question de l'argent entre guillemets parce qu'une compétence ça se paie et comme on sait pas comme on sait pas dire bah oui mais moi je sais faire ça et le secteur sait faire ça et vous vous ne savez pas le faire comme on est remplaçable entre guillemets parce que finalement bah c'est un métier d'humain donc il faut juste des humains en fait il faut pas telle ou telle personne bah du coup ce qui fait ouais je trouve que ça contribue à cette logique de l'argent et du logique de négociation et du logique de bah en fait quand vous êtes quand vous êtes augmenté limite pendant 10 ans il faut dire merci quoi et ça et et alors du coup Noël parce que du coup au Canada donc on négocie son salaire donc ça typiquement c'est acté c'est à dire que c'est vraiment une négociation donc on on sait se vendre enfin en tout cas on est obligé de se vendre ouais ouais on y va attends juste je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi bon alors un on nous formate pendant la formation conscience professionnelle vous allez être pauvre mais deux pendant toutes nos années de travail on nous répète que les budgets baissent et qu'il n'y a pas d'argent et du coup ils nous culpabilisent c'est ça aussi c'est qu'ils nous culpabilisent quand on aimerait demander un peu d'argent c'est quand même fou et nous on culpabilise en disant bah oui mais je vais demander mais déjà qu'il n'y a plus d'argent ils nous le répètent tous les jours il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent pour ça il n'y a pas d'argent pour ci il n'y a pas bah du coup on nous met dans la tête aussi qu'il n'y a pas d'argent et quand on vient parce qu'on a envie d'avoir un peu plus on culpabilise de vouloir plus alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'argent c'est un peu dégueulasse quand même ce serait découvrir les budgets qui sont alloués du coup à l'accueil des familles et à l'accueil des enfants donc c'est vraiment tu voulais avoir juste 100 euros de plus et bien les enfants ils n'auront pas de nouveau voilà c'est tout il y en a qui va qui va comme ça tu négocies on te dit je ne sais pas travailleurs sociaux on sait que selon l'expérience alors c'est faux moi je suis arrivé il y a deux ans ici on nous fait croire en tout cas en France je ne vais pas parler du Canada de la France mais on nous fait croire qu'on peut venir avec notre expérience à mettre sur la table de France qui est complètement faux parce que moi c'est ce que j'ai été négocié ah bah non mais on ne prend pas votre expérience par contre j'ai 15 ans derrière donc là tu me reprends à zéro c'est ça que tu es en train de me dire ok ça ne vaut rien l'expérience française madame c'est de la merde oui c'est ça c'est un peu ça je voudrais reprendre vos études non non ça va aller vraiment et du coup ça se négocie en tout cas ça arrive on te dit tu veux combien et là il ne faut pas bégayer parce que c'est là où si tu commences à bégayer tu es sûr de passer à la trappe et de ne pas avoir ce qu'il faut voilà de te faire sous sous payer donc s'il va il faut s'être renseigné un petit peu avant mais moi je donne mes fourchettes moi je veux entre 28 et 35 voilà ok ou je veux entre 35 et 45 mais il faut que ce soit là tu es bien payé si tu es 35 de l'heure ah de l'heure je t'ai 35k je t'ai dit ouais let's go on arrive écoute je fais ma valise let's go non non tu négocies non non mais vraiment ça se négocie et tout tu y vas et puis tu dis ce que tu veux et voilà en général ils vont vraiment te donner ce que tu veux à 50 centimes près quoi c'est une négo c'est à dire qu'on rentre dans cette logique de négo et à toi de savoir pourquoi tu vaux tant et qui pour moi en fait alors encore une fois on n'est pas dans cette logique là en France et c'est tout le système qu'il faudrait revoir là dessus mais le fait de savoir sa valeur entre guillemets pour moi c'est aussi une garantie d'une certaine éthique et d'un certain niveau d'exigence tout au long de ton travail encore une fois c'est à dire que d'arriver en mode big balls où je vaux tant mais derrière faut que tu les assumes mon coco et que derrière quand tu taffes bah oui ton niveau d'exigence il est en mode quand même j'ai dit que je valais tant il va falloir que j'y aille pour le faire alors que quand on te dit quoi que tu fasses mec quoi que tu fasses tu seras payé la même que tu fasses nawak que tu en branles pas une et que tu te défonces le cul tu seras payé la même et voire même c'est à dire que on est d'accord que la forme de reconnaissance c'est pas forcément l'argent on en a discuté avant il y avait la question aussi du sens du projet du relationnel etc et qu'un professionnel qui moi je suis persuadé qu'un professionnel qui se sent bien dans son travail se pose moins la question de son salaire clairement elle se pose parce que la vie fait que mais il se pose moins cette question là mais derrière en fait le message implicite qui est envoyé dans ce secteur là c'est le seul façon d'être reconnu c'est l'expérience oui l'expérience compte dans ce secteur là mais à un moment donné il y a des limites c'est pas parce que t'as 15 ans d'expérience quelque part que tu es forcément mieux que la personne qui arrive et qui a deux ans d'expérience c'est pas si logique que ça c'est pas si logique que ça parce que si pendant 15 ans tu fais de la merde dans un établissement de merde bah ça vaut que dalle en fait et que tu te formes pas et que tu te formes pas je n'ai pas tes connaissances et puis 15 ans dans une entreprise j'ai envie de dire après chacun fait ce qu'il veut et je trouve ça très bien mais moi c'est pour ça je suis restée 10 ans à un moment dans une même entreprise et j'ai dit mon dieu 10 ans enfin pas exactement dans la même structure mais 10 ans pour le même employeur et je me suis dit mon dieu là ça veut dire que là je suis en train de me formater sur un employeur sur une façon de travailler et j'ai donné ma démission deux mois après j'ai dit là il faut que je change parce que c'est ça effectivement il y a des comme tu dis il y a des des personnes des professionnels avec des expériences de 15-20 ans diplômés sur diplômés mais ils sont nuls à chier quoi c'est mais encore une fois c'est une logique je trouve que là on est on est comment dire on est dans un entre deux merdique encore une fois on est dans une logique de compétence mais on ne valorise pas ses compétences on nous demande de nous former mais peu importe que t'es la formation de ci, de ça ils s'en battent les couilles on te dit non mais t'es sur cette grille là et c'est mort moi actuellement je suis sur une grille qui est en dessous de mon diplôme moi j'ai le diplôme de niveau 7 et je suis sur un diplôme de niveau je sais combien et en fait les gens ils le savent très bien que j'utilise mon diplôme de niveau 7 pour faire mon taf mais que je suis payé comme un autre diplôme ils le savent et ils sont contents de ça et ils font pas enfin voilà et le seul discours qu'il y a c'est ouais qu'est-ce que t'apportes de plus d'ailleurs sur les salaires au Canada ce qu'il y a c'est le côté motivant donc on a dit ok il n'y a pas que l'argent mais l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ça c'est ma grande mais c'est qu'en fait en cas de je peux demander un bonus par exemple là il y a eu un moment difficile une crise n'importe quoi j'ai résolvé le problème j'étais là j'ai montré que je peux dire bah là j'aimerais bien un bonus par contre tu vois en sachant qu'en plus on négocie notre salaire tous les ans donc tous les ans tu peux en négocier ton salaire comme tu le veux enfin tu me poses tes conditions en fait bah là moi cette année t'as vu ce que j'ai fait cette année maintenant je veux ça comme salaire donc c'est motivant aussi d'aller toujours plus loin de se challenger comme ça aller de l'avant et en cas exceptionnel de crise exceptionnelle si t'as résolvé le truc tu dis bah là j'aimerais bien un bonus donc ils vont te redonner je sais pas 250 dollars 500 dollars je sais pas peu importe mais ils te redonnent un bonus par derrière ça c'est quand même moi enfin ok on est travailleurs enfin on est travailleurs sociaux mais mais ça fait du bien quand tu vois ton compte et que ça on met du beurre dans les épis bah oui c'est quand tu deviens en fait quand tu travailles et autres et que tu deviens précaire bah oui ça te fait chier parce que encore une fois ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé on est quand même dans des métiers à responsabilité quand même on est quand même à accompagner des gens des êtres humains et avoir un impact sur eux quand même c'est à dire que pour peu que tu aies un minimum un minimum d'éthique un minimum de conscience de l'autre tu sais à quel point tu es important à quel point tu as une importance dans la vie de la personne et ça effectivement oui on nous tient parfois avec ce discours mais vous allez pas vous mettre en grève mais vous allez pas faire ci mais vous allez pas faire ça nanana parce que le pauvre donc on nous tient à travers ça et en même temps on est conscient de la responsabilité et effectivement de je pense d'être payé au lance-pierre plus être conscient de ça à un moment donné tu te dis bah en fait je préfère aller peut-être vendre des chaussures ou faire un autre métier avec moins de responsabilité pour le même salaire c'est à dire que moi dans ma vie ok je fais peut-être pas un métier qui fasse sens et autre mais peut-être que c'est cohérent aussi parce que je trouve qu'en termes de responsabilité c'est chaud enfin je trouve ça chaud quand même de ce grand écart entre eux bah ouais j'ai quand même l'avis des gens j'y contribue je reçois quand même pas mal de choses et en même temps en même temps je suis payé au lance-pierre avec des fois et quand on travaille notamment en foyer des fois tu vois plus l'usager que ta famille quand même c'est dégueulasse mais en fait l'éducation la santé et le social ça passe bien 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 après que les investissements les assurances et les banques par exemple donc c'est juste que c'est un mauvais investissement pour moi pour moi de la part des politiciens parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui où on en est je ne trouve pas que la France I see bien que ça après voilà maintenant je suis loin mais je lis quand même les articles je continue de m'informer et je trouve ça triste parce qu'à chaque fois je me dis qu'on délaisse la santé on délaisse le social on délaisse l'éducation alors que c'est c'est un peu le monde de demain face à des mauvais investissements la banque les assurances moi j'ai des copines qui iraient dans les assurances ah bah elles sont contentes tous les trois mois elles ont des primes et des sacrées primes et je me dis mais t'as fait quoi ? bah rien mais on a gagné des clients ou je ne sais quoi et là tu dis ok et tu sais pas ben là c'est là où je suis très loin de ces professionnels là moi je comprends pas là c'est un fausserie entre nous quand je discute avec non le jour et la nuit ah bah c'est on n'est pas dans les mêmes secteurs encore une fois voilà faut pas faut pas mettre c'est à dire que l'argent n'est pas le seul mode de reconnaissance on est d'accord là dessus par contre quand on fait un travail en fait dans la logique on nous dit travailler pour vivre ok il n'y a pas de problème avec ça vraiment il n'y a pas de problème avec ça sur ce principe là on peut rentrer dans une philosophie mais pourquoi faire mais là on n'est pas là pour révolutionner la société peut-être qu'on le fera mais là actuellement on n'est pas là dessus mais du coup on est quand même dans un secteur où on nous dit il faut travailler pour vivre et finalement en fait déjà d'une on nous dit souvent c'est pas un travail genre en mode ben quoi on nous considère parfois pas tous encore une fois il y a des belles institutions et tout mais parfois vraiment quand on met en avant qu'on fait du travail on nous dit ah non franchement qu'est-ce que t'apportes de plus que les autres nanana tu fais ma gueule en fait vraiment il y a un truc comme ça et en plus quand on se retrouve à ne plus avoir le salaire nécessaire pour pouvoir vivre mais uniquement pour pouvoir survivre forcément forcément ça pose question moi j'ai eu le malheur de connaître des éducs qui heureusement qu'ils travaillaient en foyer parce que sinon ils n'avaient pas de quoi se nourrir les seuls moments où ils ne mangeaient pas autre chose que des pâtes c'était quand ils allaient bosser quand ils faisaient les soirées quand ils faisaient les week-ends et là tu te dis ça fait quand même mal au coeur d'en arriver là et quelqu'un de diplômé attention pas quelqu'un qui avait fait de la merde avec des micro-crédits pour acheter des super-PC et tout ça non non quelqu'un de diplômé qui se retrouvait dans une merde innomable parce que pour se loger pour machin pour ceci et ouais qui était en mode et je ne parle pas d'une étudiant je parle en mode full pat alors qu'elle était en CDI CDI et Duxp ça renouf comment on peut commencer au SMIC aussi enfin je veux dire quand on commence enfin je veux dire même déjà quand t'as fait 4, 5 ans 6 ans déjà c'est pas glorieux mais t'imagines comment c'est au SMIC vivre enfin c'est dur pour nous mais pour tous ceux qui vivent au SMIC alors au SMIC en province c'est compliqué c'est tout juste dans les grandes villes et à Paris tu te jettes dans la scène ah mais c'est alors il paraît ceux qui ont travaillé dans d'autres univers ils me disent si je dis de la merde il paraît que le salaire il est indexé aussi au niveau de vie dans les entreprises et tout et c'est vrai que le travail social que tu sois on disait en début de live à Paris où c'est ultra cher ou dans le Larzac bah c'est le même salaire et du coup tu n'as pas le même degré de précarité en fonction de ton lieu de vie là où mais peut-être c'est une légende on m'a dit que dans 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 certains univers du privé bah en fait c'était en gros les parisiens gagnaient plus parce que forcément le niveau de vie était plus cher mais peut-être c'est une légende encore une fois mais ça me moi ça me pose question ça me pose question ça a vraiment ce côté où peu importe où tu vis tu as le même salaire tu fais bah en fait non ouais c'est ça je crois que c'est au choix d'employeur de donner des primes non pour Paris je sais pas moi je ne sais pas vraiment d'où tu travailles quoi enfin moi j'ai des amis qui du coup travaillent dans la même boîte que moi mais en région parisienne effectivement on a pas la même école on a même promo elle touche plus que moi mais de notre côté c'est normal enfin la vie à Paris est beaucoup plus chère que la vie à Paris t'es dans une asso privé du coup ? moi je suis dans une entreprise de crèche ouais donc c'est une entreprise donc du coup c'est pas une légende finalement c'est pas une légende c'est-à-dire que vraiment les entreprises comment dire nivelles ou index au niveau de vie sauf que dans le monde associatif walou alors qu'on te dit c'est la grille tu regardes tu regardes ton ancienneté et tu sais ton salaire à l'avance bah quoi ? attendez là il y a un problème non mais c'est horrible je me souviens avant regarder les échelles quand t'es niveau 1 enfin échelon 1 première échelle d'échelon 1 t'es en train de dire ok alors comment on fait pour sauter les échelons bah c'est tous les 18 mois à peu près et après ça passe tous les 24 et puis ensuite tous les 3 ans et là tu te dis ok bah mon dieu moi je quand j'ai commencé à travailler dans le social quand j'ai dit à mes parents je vais travailler dans le social ils m'ont dit pitié ils ont pleuré auprès des enfants et tout mais ils m'ont dit non sauf que bah le coeur quand le coeur voilà le coeur a pris le dessus sur la raison et bon sans regret parce que franchement je me verrais nulle part autre mais c'est vrai que du coup tu dis bon bon c'est un choix j'ai fait mon choix c'est est-ce que alors du coup il y a une question qui a été posée là-dessus parce qu'on nous dit souvent ouais vous faites pas ça pour le travail vous faites pas ça pour l'argent donc on nous dit information ça a été confirmé par le chat il y a beaucoup de ça qui sont dit bah finalement si on fait pas ça pour l'argent d'accord mais vous faites ça pour quoi moi c'est pour enfin je j'ai envie un petit peu d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice dans le bien-être de l'autre enfin je sais pas j'ai envie d'essayer d'apporter quelque chose de bien un peu de bienveillance un peu d'amour un peu d'empathie un peu de un peu de paix un peu d'écoute enfin voilà je sais pas j'ai envie d'essayer d'aider à mon niveau à mon petit niveau évidemment avec les gens que je côtoie mais j'essaye jusqu'à quelle limite du coup parce que ça quand on entend ça on dit ok let's go travailleur social basique avec cet élan mais est-ce que c'est jusqu'au détriment de toi-même comme tout bon travailleur social ou en fait je sais je pense que tu vis des expériences professionnelles tu vis des choses oui enfin je ne connais personne où ça n'a pas touché ou que ce soit au niveau d'heures sup tu fais des heures sup tu comptes pas enfin c'est fou ça nous absorbe enfin le week-end je fais mes formations sur les week-ends c'est pour dire ça me prend un temps fou mais j'ai mis mes limites en fait j'ai mûri professionnellement et je me suis dit non mais attends mets tes limites et je me le dis à moi-même des fois même le soir t'es allé trop loin aujourd'hui mets tes limites je me fais des rappels à moi-même en fait sur les limites que j'ai choisis et je le fais mais évidemment qu'à un moment ça a joué sur moi sur moi en tant que personne mais aussi sur ma famille sur mon état de fatigue sur ma santé etc mais il faut savoir se stopper et mettre ses limites donc le plus tôt c'est le mieux quand même je me suis laissé absorber parce que j'aimais tellement ce que je faisais ça m'épanouissait totalement ce qui est vrai et ça l'est toujours sauf que je me dis ça m'épanouit totalement mais je me mets mes limites je vois chose qui est importante la question des limites je ne comptais pas mes heures de suite avant là je les compte avant les 15-20 minutes une demi-heure je dis c'est bon je suis restée à un quart d'heure je ne le compte pas ouais là je les compte parce que j'avais un plus tu vas mettre en péril le système tu le sais ouais mon ancienne direction m'avait dit on avait fait un point sur mes heures sup et en fait on n'avait pas du tout sur la même échelle moi elle me devait encore un truc genre 23 heures d'heure sup et dans son compte à elle elle était à 2 je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait compté ça on avait 20 heures de différence il y avait un problème et donc en fait elle me sort mais vous savez Magali je ne compte pas quand vous restez un quart d'heure le soir je lui ai répondu très spontanément comme je peux l'être quand c'est un truc qui m'énerve je lui ai dit mais encore heureux parce que je ne les compte pas non plus parce que sinon vous me devez au moins 3 mois de vacances en fait clairement avec les majorations vous me devez 3 mois de congé je reste tous les soirs une demi-heure de plus donc là c'est fini une demi-heure elle ne compte pas ? non elle ne comptait pas en fait elle ne comptait pas si ce n'était pas elle qui ne me le demandait pas elle ne me demandait rien que c'est moi qui restais parce qu'effectivement ma collègue était toute seule avec je ne sais pas combien d'enfants mais elle ne m'a pas demandé donc du coup elle ne le comptait pas de façon droit du travail à la raison mais c'est là où c'est encore une fois c'est là où c'est bâtard c'est à dire de façon droit du travail à la raison c'est à dire que les heures sup c'est le le n plus 1 n plus 2 qui doit te le demander si c'est toi qui le décide ce n'est pas valable après il joue toujours sur ce côté bah en fait techniquement tu vois ta collègue qui est dans la merde ou ton collègue qui est dans la merde bah comme c'est de l'humain il serait en train de ranger j'en sais rien je continue avec mes paires de chaussures en mode bah salut Michel on bat les couilles alors que là il est en galère avec un tel un tel un tel qui sont des petits humains avec être sensible être d'émotion voilà bah du coup effectivement c'est très ma vue dans ce secteur de dire bon bah salut c'est l'heure let's go alors que et il joue là dessus je trouve non puis s'il y a un accident imaginons hop tu décides là de partir ta collègue elle est avec dix enfants alors que le ratio c'est un pour huit tu décides de partir parce que c'est ton œuvre et ta chef t'a pas demandé tu pars il y a eu quelque chose c'est toi qui vas avoir la responsabilité on va te dire c'est ta faute si tu es parti tu es responsable aussi et tu dois faire preuve de bon sens donc ça c'est pas écrit c'est un peu les règles un peu tacite là tu vois mais mais en vrai légalement du coup ce serait toi qui serais parti en laissant ta collègue donc tu serais en tort t'aurais la responsabilité même si ta chef te l'a pas demandé elle te dira mais je vous ai toujours dit il faut que le ratio soit bon t'auras le droit à des paroles comme ça tu vois et toi tu te retrouves là le cul entre deux chaises en train de dire bah ouais mais sinon vous me comptez pas mes heures et puis j'ai pas envie de vous donner ma vie mais on va te dire bah oui mais tu dois être professionnel la conscience professionnelle le bon sens c'est important tu restes ta collègue tu peux pas partir alors que Micheline elle est avec dix enfants dont cinq qui se tapent dessus trois qui sont en train de se mordre les parents qui font les retours tu peux pas dire écoutez les gars moi là j'ai fini à douze secondes donc du coup bah à demain je vous donne de la glace avant de partir comme ça vous vous automettez de la glace entre vous pour les morsures voilà et puis gérer vous on est chez les grands un peu d'autonomie dans le projet pédagogique c'est bon quoi après t'as le droit au conflit d'équipe pendant les réunions oui mais toi tu pars toujours à l'heure bah ouais mais parce qu'en fait parce que c'est un travail et qu'un travail en fait on est pour moi quand on parle argent et travail social en fait c'est qu'on est dans une confusion dans ce secteur entre le travail le perso la valeur le fameux bon sens entre même le citoyen parce que quand on parle effectivement des fois de bah pourquoi je suis resté bah clairement il était en danger là donc je vais pas l'abandonner comment te dire parce que oui en tant que citoyen il y a quand même certaines responsabilités et on est dans une confusion totale entre les valeurs les compétences quid de la valeur quid de la compétence effectivement on rémunère des compétences on rémunère pas des valeurs on s'en bat les couilles les valeurs c'est cool mais on s'en fout et pour moi on est voilà dans cette confusion totale entre les deux qui peut-être n'est pas comment dire solutionnable c'est pas français en tout cas qu'on peut pas trouver de solution mais qui pose qui pose fondamentalement plein de problèmes je trouve ce côté où il y a une confusion en permanence entre soi le perso le travail le machin le ceci et qui pour moi est parfois aussi de façon consciente ou inconsciente favorisée par nos chers managheurs qui vont toucher sur l'espèce de corde sensible du mais tu te rends compte nanana et tu fais mais attendez on est dans un système où j'ai des droits de travailleurs quand même on parle bien de travail social et je trouve que cette confusion là quand on parle argent nique le game parce que en fait on n'est pas finalement si on est là dessus on n'est pas dans du travail on n'est toujours pas dans du travail ça ressemble à du travail on est dans un contexte de travail mais mais dans ce principe capitaliste etc dans lequel on vit en tout cas dans nos sociétés européennes et américaines l'action sociale n'est pas comment dire considérée encore comme du je trouve comme du travail parce que ça serait considéré comme un vrai travail la question de l'argent ça serait pas décomplexée mais presque presque là où toi non loin tu vis une expérience où c'est un peu plus je trouve une question de travail qui pour moi peut-être que je fais des liens qui n'en sont pas mais tu me dis si je dis de la merde qui pour moi est en lien aussi avec la construction de ces métiers là au Canada notamment encore une fois en France on est à la fois sur des compétences mais beaucoup sur des valeurs voilà et la formation qui est très universitaire au Canada je trouve amène aussi peut-être cette reconnaissance de c'est un vrai travail c'est un vrai métier oui c'est vrai pour moi il y a ce lien là et qu'en France on est encore une fois dans le ouais ouais on a fait des diplômes ouais mais bon hein finalement entre un D.E.S. ou un D.E.J.E. finalement c'est l'âme qui compte il faut être une bonne personne mais oui notre travail il n'est absolument pas quantitatif on ne peut pas dire ben moi en fait j'ai fait tout ça et faire une liste de tout ce que tu as fait dans d'actes en tout cas à la crèche tu ne peux pas faire d'actes vraiment de enfin c'est quelque chose qu'on va te dire c'est normal que tu les fais tu ne vas pas les laisser dans leur avec leur couche salle toute la journée donc oui tu as fait tant de coups de changement de couche ou tant de repas alors oui alors je n'ai pas fait que ça en fait j'ai fait de l'accompagnement et ça c'est pas quantifiable l'accompagnement que tu mets autour toutes les actions éducatives que tu mets autour tu ne peux pas le quantifier non plus et j'ai l'impression que c'est dur pour le reste du commun des autres mortels de se dire ah oui quand même elle travaille oui je ne fais pas que des légos pour faire des légos en fait je ne fais pas de la pâte à sel juste pour faire de la pâte à sel il y a quelque chose derrière et ça c'est dur à comprendre pour certaines personnes j'ai l'impression et puis si on mettait t'imagines il a acquis la marche à 10 mois au lieu de 12 bonus bonus là ça serait terrible il a réussi à faire moins de 2 pipis au slip dans la journée oui ça c'est terrible mais ce qui pour moi ça c'est vraiment ça vaudrait ça rejoint avec le fait que encore une fois les travailleurs ne savent pas parler de leur travail et pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas on n'arrive pas à mettre des mots dessus parce qu'on va mettre beaucoup de valeur derrière alors qu'on le sait quand on a un petit peu d'expérience on sait que ces petits gestes là ces petites attitudes ces petites attentions etc vont contribuer que ce soit avec le travail en équipe ou que ce soit aussi avec le travail avec la personne à plein de petites choses et je fais un parallèle où encore une fois je fais du manager bashing et j'en ai rien à foutre je trouve que c'est aussi parce qu'on a de plus en plus de personnes aux manettes qui n'y connaissent que dalle vraiment que dalle en termes de finesse c'est à dire pas en termes de tâches en termes de finesse qui ne vont plus sur les terrains observer regarder ce qui se passe pour effectivement comprendre c'est quoi le métier finalement parce que et c'est bien parce qu'on a de plus en plus des personnes et des logiques managériales on est sur la réalisation la production la tâche dans un secteur où ce sont les choses informelles ce sont les petits détails qui comptent et les petits détails effectivement qui ont leur importance ultime et c'est aussi pour ça je trouve qu'il y a il y a ce parallèle là à faire qui est ouais quelqu'un qui n'y bite rien à ce secteur là va pas comprendre pourquoi entre telle et telle personne pourquoi ça fonctionne pourquoi ça fonctionne pas parce que du coup n'a pas l'expérience parce que n'a pas le recul et parce que finalement on ne sait pas quoi observer et ça pour moi en termes de reconnaissance pas forcément salariale en termes de reconnaissance de la qualité du travail bah ouais ça ça va pêcher de fou parce qu'on est dans des métiers où il faut un minimum de subtilité de finesse pour comprendre pourquoi avec telle personne ça va fonctionner et pourquoi avec telle personne ça fonctionne pas et puis après même avec les managers du coup ça passe pas parce qu'ils comprennent pas notre réalité comment tu veux avancer dans un projet quand en face de toi t'as des gens butés qui comprennent pas notre réalité ils vont te dire bah non mais parce que là ils vont te parler budget c'est ça souvent c'est ça ils vont finir par te parler budget ou te parler voilà tu dis non mais c'est pas ça dont je te parle moi je te parle d'accompagnement de soutien d'aide d'orientation de guidance je te parle d'autre chose mais en fait la communication peut pas se faire en fait c'est pas possible et du coup si on se fait pas bah tu peux pas avancer ou alors tu rames mais tu rames et t'avances à pas grand chose finalement mais bon il faut qu'on s'y fasse parce qu'on va de plus en plus là dedans non mais c'est vrai pour moi en fait la question je suis pas du manager bashing pour moi la personne qui fait du management et qui n'y connait rien et qui reste à sa place entre guillemets et qui est là juste pour de la guidance de machin de ceci et autre et qui prend en compte ce que lui dit la vie des professionnels moi y'a pas de soucis avec ça y'a R vraiment pour moi y'a aucun problème juste pour moi ce qui me pose problème c'est les gens qui n'y bitent rien et qui derrière vont ne pas prendre en compte ce que tu dis et là tu dis attends attends tu sais ma fiche de poste c'est moi qui ai les compétences pour faire ça c'est moi d'accord c'est pas toi donc prends ce que je te dis d'accord tu m'opposes certaines logiques moi je t'oppose cette logique là mais n'annule pas la mienne d'accord toi tu me parles ouais il faut faire des activités moi je te parle pouvoir d'agir en powerment et machin on peut pas discuter là et je suis d'accord qu'il faut s'y faire et je suis d'accord que du coup ça nécessite aux professionnels de se surarmer de se sentir suffisamment légitime aussi pour pouvoir dire non pour pouvoir dire bah en fait là c'est pas mon taf ah mais qu'est-ce qui te fait dire bah ma fiche de poste ah bon bah oui tu sais ce que tu m'as fait signer et ce qui justifie que je suis payé au lance-pierre bah ça me protège aussi pour dire bah là c'est ton taf donc tu vas le faire et ça ouais 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 je vois qu'il y a aussi dans ce côté très enfantin je vais expliquer très dans ce problème de légitimité la question du dire non la question de dire là c'est mon taf là c'est pas mon taf aussi je trouve qu'il y a pareil des barrières qui 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 se font pas et et je trouve que l'argent vient cristalliser un petit peu tous ces rapports là de notion de travail de c'est quoi ma limite je suis payé sur quoi et je suis pas payé sur quoi et qui cristallise sur l'argent alors que finalement peut-être que le problème est beaucoup plus en profondeur que ça je m'excuse je vais devoir vous quitter je dois fermer c'est incroyable c'est incroyable parce que là du coup t'es payé 35 dollars de quoi ? là t'es payé là en ce moment ou qu'est-ce qui se passe ? non 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 je suis pas payé je devais rentrer j'ai commencé très tôt mais pour être à l'heure je suis restée pour être sûre d'être là et pas sur la route c'est très gentil à toi payé quand même je tiens à préciser que j'étais là très tôt que j'ai fait mes heures et que je suis restée après tranquille dans le bureau pour pouvoir être avec vous c'est très gentil à toi bah écoute moi ce que je propose c'est que on va saluer Nolwenn bien évidemment merci à toi d'être venue bisous aux Québécois j'adore le Québec quand même bisous à la Bretagne ah bah ça va faire plaisir parce qu'il y a plein de Bretons là il y a notamment Kanzerfeng qui disait venez en Bretagne manger des crêpes tout ça la vie est pas chère et bisous à toi Nolwenn je propose Magali qu'on aille rejoindre les loustiques là qui sont restés dans le salon pour pour conclure oh c'est dégueulasse cette scène là qui ont été super sages pour conclure cette émission ok yes allez let's go hop comme d'habitude ils nous font des scènes incroyables Cyril Leduc qui fait semblant de dormir le nez contre son micro vraiment nous avons des mises en scène incroyables exceptionnelles à chaque fois que je les invite je suis toujours très joie de voir ça techniquement qu'est-ce que j'ai manqué dans le chat enfin j'ai commencé j'ai lu quand même mais c'était tout à fait l'aspect clinique oui c'est ça tout l'aspect clinique de notre travail est totalement invisibilisé au final oui et c'est un gros problème parce que du coup notre utilité est remise en question sur ceux qui ne savent pas et comme on ne sait pas parler de notre travail c'est pareil est-ce que c'est pas un problème justement de ne pas pouvoir nommer ce qui est du travail dans cet informel c'est là que résident beaucoup de nos compétences si on ne peut pas les nommer comment atteindre qu'elles soient reconnues je suis complètement d'accord comme Zerfen pour moi nous sommes les premiers responsables de ce qui se passe au niveau salarial nous sommes les premiers responsables de ce nivellement par le bas et notamment des diplômes on a tellement banalisé ce qu'on fait en disant non mais c'est normal parce qu'on a des valeurs putain alors arrête de te faire payer fais ça en bénévolat et arrête de me casser les couilles d'accord si c'était si normal que ça ce ne serait pas un métier si la prise en compte de toutes les personnes et de l'éducation etc c'est si normal que ça ce serait la société qui accompagnerait toutes les personnes qu'on accompagne d'accord et ce ne serait pas des gens spécialisés dans ça donc ce n'est pas si normal que ça c'est terrible d'un point de vue société on est d'accord mais voilà donc je suis d'accord qu'en Zerfen que les premiers responsables c'est nous parce qu'il faut savoir expliquer c'est quoi notre taf expliquer que notre taf la question de l'informel de l'accompagnement de ces petits détails que c'est du travail vraiment de la posture on parle toujours de posture professionnelle un regard un geste une façon de parler une façon de s'adresser à l'autre c'est de la technicité professionnelle et que ça oui non ce n'est pas l'apanage de tout le monde etc c'est faux c'est clairement faux ou qui viennent travailler notre travail qui arrivent à l'encontre de nos démarches en intervenant à côté aussi de toute façon la question de cet univers qu'est-ce qui fait quoi ou quand comment elle est hyper importante des fois qu'est-ce que tu as dit Cyril des fois tu dis non mais on te fait comprendre lourdement de fermer ta bouche ah oui sur la question de l'affirmation etc ah oui attention attention là je sais très bien que dans ce secteur dire non c'est potentiellement prendre le risque d'être mis de côté blacklisté d'accord blacklisté d'être ghosté c'est potentiellement prendre le risque de faire face à des managers qui vont se saisir de n'importe quel prétexte pour te montrer leur puissance en disant oh c'est moi le manager ah tu veux ça ah bah il va falloir être gentil avec ton ah bah c'est sous le bureau avec ton manager voilà il va falloir être gentil avec le manager quand même parce que c'est nous les chefs c'est moi qui ai la plus grosse exactement je sais qu'il y a ça aussi encore une fois attention nous parlons des dérives il y a d'excellents managers d'excellents chefs de services d'excellents directeurs et merci à vous d'être là et de résister il y a d'excellentes associations et merci à vous d'exister encore une fois l'idée c'est pas de faire mais ça ça contribue et ça joue fortement euh après il y a une réalité les financeurs exigent des actions une prestation tu auras beau avoir toutes les valeurs et beaux concepts en tant qu'éduc ce n'est pas toi qui finances la structure oui mais c'est bien ça pour moi en fait c'est pas la question des valeurs j'en ai rien à foutre des valeurs tant que le taf est là et le taf pour moi c'est l'accompagnement c'est pas forcément la production c'est l'accompagnement tu peux être un trou du cul dans la vie tant que la personne elle arrive dans ton bureau ou autre tu vas l'accompagner tout au long et que tu as une posture adaptée et tout ce qu'il faut avec j'en ai rien à foutre que tu votes Zemmour en sortant de ton boulot voilà j'en ai rien à foutre tant que tu fais ton taf parce que le mec qui arrive et on en a tous connu on en a tous connu dans le secteur d'accord des gens qui arrivent en disant moi j'ai des belles valeurs tout ça et en fait quand tu regardes vraiment ce qu'ils font tu fais mais t'es un charlatan t'es un charlatan tu prônes tes valeurs et en fait t'es un charlatan donc arrête de me casser les couilles avec tes valeurs mets-les en action d'accord et puis go là dessus on va balancer des noms allez on va balancer des noms des adresses non non mais on a tous connu ça moi je suis chaud alors il y a comment il s'appelait c'était Hervé c'était Hervé alors le nom de famille tant que je m'en souvienne Hervé Malraux voilà en gros il y en a une autre aussi je sais pas ce qu'elle fout à son poste Elisabeth ça commence par un B le nom de famille non je ne vois pas on ne va pas faire ça ça c'est important non mais en gros pour moi c'est de confusion ça me rend ouf ça me rend ouf les valeurs n'ont jamais traduit l'action encore une fois on peut avoir de très belles valeurs et être une merde parce que dans l'accompagnement tu ne les mets pas on pratique ces valeurs vive Noloen Président ah oui d'accord là on est sur 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 des choses comme ça si il a éduqué le showman il nous régale ah oui ça c'est quand tu dors mais il y a des rapports de pouvoir bon il nous faut conclure parce que 23h52 la team mamie a résisté jusqu'au bout mais commence à être au lit Noloen il est tôt chez elle mais en mode son travail etc j'avais préparé un coup de gueule pour finir mais encore on va se coucher énervé après déjà que là on est bien propose un peu de sophrologie avant d'aller se coucher on va appeler les Poké les Poké avec nous non les Poké elle est couchée sinon on va faire un peu d'ASMR ah de l'ASMR histoire de se détendre un petit peu de l'ASMR pour se détendre oui ça marche vraiment pas du tout l'ASMR ça me stresse un truc de temps je vais écouter des bruits de billets vas-y 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 l'avantage ce sont des billets de Monopoly mais c'est pareil on n'entend rien l'avantage de l'ASMR c'est que tu peux dire tes grossièretés mais ça passe genre dic ta mère mais je l'ai dit en ASMR tu vois c'est vrai du coup c'est moins violent du coup c'est moins violent le mec est tout le temps énervé le management là du coup le management ASMR ah ça le média social n'aura pas vu le râleur non mais le média social ils ont vu mes lives donc ils savent oui non le média social ils ont regardé plein de trucs avant de venir voir les gens bah oui ils savent donc pas de pas de soucis le bruit d'une pièce incroyable parce que finalement c'est ça sur des billets non non c'est ça en mode tenez les travers sociaux voilà votre prime elle est là c'est important tenez dans un bocal en 2 centimes tenez l'augmentation du point coup de gueule en ASMR wow on peut le faire en ASMR ouais ça va être pas mal j'en ai marre de gagner rien j'en ai marre de pas avoir de moulaga donnez moi ma moulaga oui oui je bête des gammes oui j'irai manifester le 31 mai oui messieurs dames je fume à moulaga et je vous dis ça en toute détente oui messieurs dames non je pense que le coup de gueule en ASMR c'est chaud c'est très très chaud il faut c'est un concept à essayer c'est un concept à essayer je pense je pense que c'est un concept mais c'est un concept du coup ah la vache attends mais tout on traduit à quelle heure ça c'est naze ça tombe un peu trop violent c'est encore un peu trop quoi ah oui d'accord tu veux vraiment un truc coucourita mais tout à quelle heure ah ouais non en fait l'ASMR t'oublie je peux le faire coup de gueule comme ça tu peux le faire mais tout à quelle heure ah mais tu vois ça passe oui mais quand je l'essai Chris m'a dit que c'était trop violent et là et là tu vois le chat est détendu et là le chat est vénère mais détendu vénère je trouve ça admirable de respecter le sommeil oui mais nous on respecte on respecte bah je vais pas je vais pas faire le coup de gueule parce qu'en fait on en a parlé sur pas mal de choses je me demandais où j'avais vu Cyril c'était dans une piscine gonflable c'était moi c'était moi c'était j'ai deux chaînes twitch j'en ai une où c'est Cyril et Duc et c'est le côté sérieux et j'en ai une autre je montre plein de trucs mais je le dis pas parce que c'est interdit au moins de 18 oui t'as le fameux hot tub t'as le fameux hot tub alors ouais on va faire effectivement on va faire une petite conclusion en ASMR parce que c'est c'est important après après tant de tant de débats tant de désillusions finalement l'argent et le travail social c'est vraiment quelque chose un rapport un rapport particulier nous ne faisons pas ce métier pour l'argent c'est ce qu'on nous dit c'est ce qu'on nous répète en permanence et pourtant c'est un travail et qu'on dit tout travail mérite salaire et nous sommes dans ce paradoxe total nous sommes dans une société on nous reconnaît à travers l'argent et on arrive nous on fait un travail pour ne pas gagner de l'argent on fait un travail pour disparaître et ça c'est beau très clairement oui c'est pour se détendre j'arrive pas à le tenir c'est un soul il a tenu 35 secondes parce que en fait dans ces cas-là il faut que je change ma configuration vous voyez pourquoi je me penche parce que je ne peux pas je ne peux pas emmener mon micro plus loin je ne peux pas emmener mon micro comme Siri je ne peux pas lécher mon micro comme Siri le fait c'est bizarre parce que c'est vrai de dire qu'il faut que tu te penches et tout en fin de live comme ça on a parlé d'OnlyFans il y a deux secondes voilà moi je je veux pas rebondir mais bon voilà tu peux le faire en ASMR tout ça voilà mais je ne peux pas tu vois parce que j'aurais le micro là je l'aurais fait mais là je ne le tiens pas en fait le coup de gueule il était sur plein de sujets qu'on a discuté parce qu'en fait on parle de crise de vocation on parle effectivement là-dessus mais je pense que c'est pas une crise de vocation je pense que c'est une prise de conscience je pense que c'est une prise de conscience globale que c'est une blague cet univers qu'à un moment donné qu'on a le droit enfin on ose ouvrir notre gueule enfin mais oui c'est qu'à un moment donné c'est que dans ce côté mais attendez vous avez un coeur donc du coup vous n'avez pas le droit de demander de l'argent et du coup il faut être précaire et là-dessus je pense que c'est une blague je pense que c'est bien parce qu'on a conscience que c'est un métier qui a de la valeur d'accord peut-être pas de productivité telle qu'on l'entend mais il y a une autre forme de productivité c'est un métier qui est important qui est important pour la société on l'a vu au confinement encore une fois c'est qu'on a été l'un des seuls métiers à ne jamais arrêter et que c'est plutôt une prise de conscience moi je trouve ça très bien qu'il y ait plein de professionnels qui soient outrés du salaire parce qu'à un moment donné à force d'avoir des gens qui acceptent cette situation de se dire ah on fait pas ce métier pour le salaire d'accord ah on fait pas ce métier pour ci pour ça ok pas de soucis mais à force d'accepter ça c'est accepter aussi que je vais jusqu'au bout du raisonnement c'est accepter aussi que les personnes qui ont la hache soient en dessous du seuil de pauvreté c'est accepter encore une fois qu'on donne des clopinettes à des gens qui en sont dans le besoin c'est accepter tout ça c'est de se dire c'est normal finalement dans ce secteur dans le social que d'être des miséreux et c'est normal à la limite que qu'il y ait des miséreux parce que heureusement qu'ils sont là pour nous donner du travail heureusement qu'ils sont là pour nous donner un sens à notre vie c'est à dire que encore une fois le fait qu'aujourd'hui on s'insurge par rapport aux conditions salariales on s'insurge par rapport au fait que nos compétences ne soient pas valorisées que ce soit dans le rapport au travail dans le rapport à l'autre dans même la considération du métier et bien je trouve que c'est une putain d'évolution parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans ce système de bonne famille c'est à dire moi fils de bourge ou fils de bourge je vais aider l'autre dans le besoin mais en même temps on ne se le cache pas je vais faire en sorte qu'il reste à sa place d'accord que je vais faire en sorte que moi qui vis dans un quartier bourgeois il ne vienne pas dans mon quartier non qu'il aille dans les quartiers sociaux et bien je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres types de travailleurs sociaux qui se retrouvent dans la merde et qui se disent attends 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 moi je n'ai pas envie d'être précaire et du coup je n'ai pas envie parce que je connais cette situation que les personnes que j'accompagne soient précaires donc j'ai envie qu'elles puissent évoluer aussi et je trouve ça archi cool c'est à dire qu'encore une fois on a dit et c'est vrai que dès qu'on parle d'argent dans ce milieu on nous regarde avec des yeux en mode mais tu as oublié ton coeur écoute ton coeur vraiment et qu'à un moment donné mais bordel c'est un travail ou c'est pas un travail mais d'où à quelle heure en fait en permanence on nous ramène à notre coeur à nos valeurs etc putain j'ai une fiche de poste j'ai un contrat d'accord j'ai des horaires mes valeurs encore une minute je vous emmerde c'est les miennes d'accord c'est personnel on me demande une tâche on me demande de réaliser des choses je le fais et quand je le fais c'est banalisé et quand je le fais c'est en mode bah mec c'est normal là dessus mais d'où putain à quelle heure encore une fois si c'est du travail social si on valorise les compétences si on valorise la formation etc et bah du coup il devrait y avoir une reconnaissance d'accord que ce soit en liquide ou que ce soit en avantage nature entre guillemets en condition particulière peu importe mais qu'il y ait une forme de reconnaissance on parle de crise de la vocation il y a plein de gens qui se barrent il y a plein de gens qui vont en libéral bah oui je trouve ça très très bien parce qu'ils se sont rendu compte que ce système là marchait sur la tête avec des exigences de plus en plus d'entreprises mais d'entreprises des années 90 d'accord des logiques de rendement et en même temps en permanence ramenées à cette place de non mais vraiment l'argent l'argent que tu demandes c'est de l'argent qu'aura pas les usagers mais en fait à quel moment à quel moment on fait reposer ça et que toutes les discussions qu'on a eues pour moi encore une fois bah ça pose cette question du je suis persuadé que si les professionnels étaient bien dans leur poste cette question de l'argent serait moins présente si les professionnels ils kiffaient leur vie et qu'ils kiffaient leur poste et qu'ils faisaient vraiment leur métier ils se poseraient moins la question parce que ouais oui être payé 1400 euros peut-être que je vais galérer pour acheter ci ou acheter ça mais si je kiffe mon travail à un moment donné ok bah c'est pas grave je vois tellement de mecs qui gagnent beaucoup plus que moi mais qui ressortent de là avec le burn out et machin et ceci que ok je m'estime heureux et je pense qu'il y a vraiment un lien entre comment dire cette perte de sens petit à petit du travail vraiment de ce pour quoi je suis là et la question salariale je trouve qu'il y a de plus en plus ce côté le travail c'est tripalium le labeur et bah justement si c'est un labeur mec bah j'ai intérêt à être bien payé très clairement si on me demande de faire des tâches de responsable bah ouais j'ai intérêt à être payé parce que moi à la base c'est pas pour ça que je fais que je fais ce taf là et pour moi il y a tout ce lien là et avec toujours cette espèce d'argumentation du quand même quand même on n'est pas là pour se faire de l'argent comme si l'argent c'était sale comme si l'argent c'était le mal alors que bah ouais ça fait combien de comment dire combien de d'élections présidentielles où le sujet principal c'est le pouvoir d'achat en vrai il y en a eu beaucoup trop il y en a eu beaucoup trop et que dans le travail social la question du pouvoir d'achat en mode ah bah non ah bah non quand même déjà j'arrive à payer mon loyer c'est bien et ça ça vraiment ça ça m'emmerde vraiment et peut-être que le jour où la question de l'argent sera décomplexée ce sera peut-être le jour où le travail social se sentira suffisamment légitime pour pouvoir ne plus être une espèce d'exception sociétale où encore une fois quand on parle de nous on parle pas de métier on parle de nos valeurs et moi ça ça commence à me casser les couilles voilà c'est dit c'est beau il est pas content monsieur mais non mais il a les nerfs emplates j'ai les nerfs emplates qui se transforme en gremlins il est minuit passée il est gremlins est-ce qu'on peut dire qu'au final ça part en sucette cette fin de live non ça part pas en sucette les mots sont durs mais oui les mots sont durs mais parce que ça fait 17 ans 17 ans que je suis dans ce secteur 17 ans que je le vois se désagréger ce secteur et oui oui 17 ans ça fait pas ça fait pas 6 ans Magali moi je suis pas un jeune moi je suis pas un petit moi moi j'ai l'expérience moi qu'est-ce que quand t'as commencé j'étais en CM2 oui je suis pas là à me demander est-ce que je vais demander une augmentation moi je pute pas dans mon froc non mais en fait j'ai l'impression qu'il a le perdu aussi tu vois quand il a commencé moi j'étais en CM2 et voilà moi j'apprenais la fin du deuxième cycle j'ai commencé il y a 17 ans attend il y a 17 ans attend moi aussi je me fais le truc il y a 17 ans j'avais j'avais 14 ans c'est ça qui est beau moi j'ai commencé 18 ans jeune piu-piu avec effectivement cette question d'institution et tout et en fait je trouve que ça tourne en rond en permanence et le problème par rapport à ça c'est que le problème il est de fond c'est pas l'argent même si on est payé 2000 euros mais qu'on est considéré comme de la merde les gens ont quand même se barré et que le problème il est beaucoup plus en profondeur que ça merci comme d'ailleurs pour l'abonnement merci à toi et que oui effectivement les mots sont durs les mots sont posés en fait et je commence de plus en plus à être littéralement énervé de tous ces phénomènes tu vois une magalie qui dit ah mais je sais pas comment j'ose pas en fait et ça me saoule parce que je sais très bien que c'est là et que c'est pas genre et je sais très bien que ça a commencé dès l'école avec ce côté où qui alors pareil en formation formation pas de cadre en formation qui a vu le droit du travail alors nous on a eu des cours je pense qu'on a dû avoir sur 3 ans on a dû avoir 2 mots et encore j'ai eu le droit de trouver du travail mais j'ai pas c'est qui est bien tu vois tu as eu le droit du travail mais qui en fait qui vraiment a eu ça le cours de droit cours de droit social quand j'y allais le droit du travail pas droit social mais le droit du travail je pense qu'on a eu 6h clairement 6 ça l'est 9h je pense dessus sur 3 informations ah Rita a eu Panzerfen hop ouais je sais on a fait la même le droit de travail oui il existe encore il existe encore il y a encore une application tu ne peux pas finir 15 minutes à chaque fois plus tard si on ne te le dit pas voilà ça ça existe encore non mais ça existe encore et je trouve ça je trouve ça en fait extraordinaire que dans une formation dite professionnelle et ben on est très peu de cet environnement professionnel et très peu de moyens de se saisir de ça moi j'ai commencé à avoir le droit du travail quand j'étais en formation d'ingénieur social mais sinon avant on va te parler d'éthique on va te parler d'accompagnement on va te parler de bullshit time de posture mais on ne te parle pas de droit du travail on ne te parle pas de convention on ne te parle pas de tout ça tu sais que tu peux aller même plus loin que ça le nombre de fois où tu te retrouves avec des collègues à échanger déjà qu'on ne connait pas la convention déjà combien de collègues connaissent la convention réellement les droits les devoirs etc ça déjà il n'y en a pas des masses et ensuite avec le fameux débat du mais est-ce que je peux faire ça ou pas et t'en as un qui dit en fait c'est le droit du travail mais t'es sûr de toi en fait renseigne toi sinon ça peut aussi se renseigner et combien de fois on s'est retrouvé dans ces conversations là où finalement on se retrouve à bien se comprendre que même la convention collective dans laquelle on bosse la seule chose qu'on connait c'est la grille de salaire et que finalement on ne connait même pas ses propres droits qui à des moments on se dit bah en fait j'ai pas le droit de travailler autant j'ai pas le droit de renchaîner des jours comme ça je dois avoir tant d'heures entre deux prises de poste mais en fait ma chef m'a demandé de faire ça mais elle n'est pas dans le délai de prévenance en fait mais elle m'a prévenu la veille moi je dis oui ah oui mais ça n'existe pas ça en fait dans le droit du travail enfin non le droit du travail ça n'existe pas dans la réalité ça n'existe oui mais en fait ça pose la question pour moi ça pose toujours cette question là de encore une fois pour moi le travail social le travailleur social n'est pas émancipé de ouf ce que dit Cyril c'est symptomatique comment est-ce que tu peux évoluer dans un univers sans connaître les règles qui a déjà joué à un putain de jeu de société les EGO ne levez pas la main s'il vous plaît parce que je sais très bien que vous passez votre temps à jouer Chris a une magnifique derrière elle elle a fait un design de Monopoly d'accord ce jeu terrible de mort tout le monde qui apprend à jouer d'accord c'est que plus il connait les règles plus il connait les règles plus il peut évoluer dans le game d'accord et que encore une fois là je parle pour les travailleurs sociaux d'accord j'imagine que ça existe aussi ailleurs mais pour les travailleurs sociaux c'est symptomatique ce que dit Cyril c'est juste la convention ah il y a une convention le droit du travail ah il y a un droit du travail le contrat ah il y a un contrat le règlement ah il y a un règlement ah je mais moi j'attends que mon chef de service il me dise tout parce qu'il est gentil mon chef ouais mais ton chef reste un humain avec des enjeux à lui d'accord il peut aussi faire des erreurs ou ça peut être aussi un vicelard donc plus tu connais les règles plus potentiellement tu vas pouvoir évoluer c'est de la même chose que demain je suis sur l'autoroute je roule à 110 km heure la limitation est à 130 je me fais arrêter le flic me dit vous êtes en excès bah non pourquoi je peux lui dire non parce que je connais les règles en fait et il aura beau dire je vous amende bah fais le mec je conteste alors que là dans cet univers là on est dans un truc où ah bon bah le travail il y a des règles bah oui il y a des règles et on est d'accord Magali oui il y a l'usage etc mais quand tu dis oui en connaissance de cause c'est une chose quand tu dis oui parce que tu t'imagines que si jamais tu dis non ton chef va te dire je vais te mettre un avertissement bah où où tu vas me mettre un avertissement et que j'ai l'impression encore une fois que bah ouais ce côté ça rejoint le côté dire non et tout ça ouais ouais plus tu connais les règles plus tu peux dire bah ouais mais non et c'est moi qui vous fais une faveur les mecs là d'accord c'est moi qui vous fais une faveur parce que je connais je connais la règle et ça bah moi ça me rend fou c'est à dire qu'encore une fois le travailleur social ouais pour moi il y a le social très bien mais le travailleur voilà la grande distribution c'est les spécialistes c'est les spécialistes de quoi de la foot à l'inverse de la douille mais alors attends oui moi j'ai eu une expérience de 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 qui m'expliquait deux trois trucs notamment sur la pas la grande distribution mais le travail à la chaîne il y a un lien très fort entre la domination des des puissants et des entreprises et le le degré le le niveau comment dire de de qualification avec effectivement des gens qui profitent d'un manque de savoir pour en demander plus qui n'en ont droit et tu dis bah quand tu mets en parallèle le travailleur social quand même bac plus trois bac machin bac ceci c'est à dire qu'on est censé être sur on est diplômé sauf que malgré ça bah ouais on a quand même un rapport à la règle un rapport aussi à à à nos droits où on peut se laisser pisser dessus que limite on va dire oh merci merci comment j'aime ça cette fois ça n'a duré que dix minutes merci beaucoup la dernière fois c'était quinze tu es gentil sérieusement et ça pour moi c'est un problème de fond un vrai problème de fond très clairement qu'est-ce que fait Chris je crois elle est là elle fait autre chose là ça se voit ouais elle fait un su du cul je dis bonne nuit c'est beau la convention de travail c'est à la tête du client ah ouais ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud alors on est d'accord attention je râle pour le travail social par rapport à plein de choses il y a pire il y a pire mais encore une fois quand tu es dans un secteur où entre guillemets tu es censé je dis bien censé accompagner les gens vers une insertion sociale et que ces gens de ce secteur là ne connaissent pas les règles du jeu de la société bah tu peux rien faire enfin encore une fois ça pose moi ça me pose une question une question de fond donc oui donc sur ce sujet je suis énervé et ça et ça et ça et ça m'énerve voilà et ça se voit c'est pas normal nous dit monsieur HQ et oui on est d'accord c'est pas normal c'est honteux c'est honteux et ça ça me saoule messieurs dames petit 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 mot pour finaliser mot mot j'ai rien de plus à dire ils ont tout dit et la déontologie où est-elle monsieur J la déontologie il n'y a pas de déontologie chez nous pardon je voulais je vais faire ça l'éthique les valeurs professionnelles oui l'éthique les valeurs voilà attend monsieur HQ breaking news un tribunal anglais vient de statuer que traiter quelqu'un de chauve était du harcèlement sexuel merci d'autre écoute oui j'ai lu j'ai lu monsieur HQ j'ai lu monsieur HQ et sache que j'ai déjà comment dire porté plainte plusieurs fois parce que toi même tu sais sur ce live il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ma calvitie donc j'ai déjà déjà porté plainte voilà mot à mister qui 24 du coup là je prends et ma UX et ça ça c'est une non non je sais si c'est un mode mot émoté voilà moi c'était mot émoté c'est bien mais voilà le problème c'est quand on me donne la parole ils ne l'apprennent pas donc je vais la je vais la ressaisir non 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 mais on va trouver on va trouver ah si je peux te dire vendredi je travaille vendredi c'est direction la RH et bonsoir alors il paraît que demain je veux des thunes il paraît que demain c'est un jour férié oui c'est vrai du coup vendredi entre 20 et 1h je travaille quand même donc voleuse d'argent des autres du coup voilà je ne me j'ai rien retenu finalement c'est ça oui du coup les fériés c'est pas la même donc du coup demain tu vas tu vas tu vas tu vas tu vas continuer à bosser voilà la vie est différente la moulaga les les comment dire les temporalités sont différentes d'ailleurs petite anecdote aussi quand j'ai préparé ce live j'ai vu ceux qui avaient de la moulin et ceux qui n'en avaient pas puisque j'ai fait de nombre d'invités et il y en avait la moitié qui me disait mais non mais je ne suis pas là et quand ça c'est la quatrième personne qui me dit ça je dis il y a un truc là il y a un truc et effectivement ils m'ont tous dit bah c'est le pont je suis en week-end et là tu fais ah ouais c'est vrai qu'il y a ça j'avais oublié qu'il y a des gens qui peuvent se le permettre de partir en vacances qu'ils peuvent payer leur essence pour payer des vacances aussi partir alors là il vient de te dire que tous les invités sont des pauvres oui complètement clairement nous sommes entre pauvres du coup j'étais il est au grand coeur j'étais prêt à finir sérieusement j'étais prêt à finir mais je vais pas finir sérieusement alors c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses un jour il s'assit et il est mort c'est nul alors nous sommes là pour enterrer l'humour ce soir l'humour est mort en plus en plus de notre salaire l'humour est mort ce soir non mais avant le travail social c'était mieux parce que au moins on avait des salaires de merde mais on se marrait alors que là c'est un truc qu'on dit souvent nous à la crèche c'est une crasse qu'on dit souvent nous à la crèche ça ok on est mal payé mais qu'est-ce qu'on rigole ça c'est très vieilleux ça c'est vrai qu'on dit ça en protection de l'enfance on a un humour de chirurgien c'est très gore chirurgien c'est à dire que c'est des choses je pense que tu fais ces blagues là en dehors de tes collègues on va être dans l'humain on te regarde bah le petit enfant te dirait oui papa il travaille dedans donc du coup voilà d'autres questions oui effectivement ce live part définitivement en couille au nom de ma communauté je m'excuse effectivement il y a certaines personnes qui après minuit sont voilà la conscience sociale tu as raison d'aller te coucher bonne nuit à toi merci d'avoir été là non t'es malin pardon reparlons d'argent ah moulaga l'argent de la moula non mais en vrai merci merci à vous d'être là et d'avoir été là jusqu'au bout pour parler de ce sujet j'aime bien moi ce genre de live un petit peu chorale comme on appelle ça je trouve ça je trouve ça cool à organiser c'est chiant mais je trouve ça cool aussi enfin organiser attention il y a des gens qui sont taqués ces trois là voilà ils sont pauvres ils n'ont rien à foutre donc ils sont toujours là aucune vie sociale à côté tu veux voir leur vie de ces gens là bah tu vas sur leur réseau tu regardes les lives et puis voilà c'est leur vie ils ont rien à foutre dans leur vie de toute façon ils font que ça tu crois qu'ils ont des amis non leurs amis c'est toi à travers leur écran oui c'est toi mon ami ils sont seuls tout seuls sur leur canapé c'est ton pauvre petit like que tu lâches qu'est-ce qu'on rigole là-dessus moi je me sens bien parce que les stories j'en fais pas beaucoup donc du coup je suis assez fier non mais en vrai en vrai merci 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 beaucoup merci à tout le chat qui a été là c'était franchement c'est cool c'est cool encore une fois je le répète j'adore Twitch j'adore l'interaction qu'il y a j'adore la liberté d'expression qu'il y a Twitch friendly bien sûr c'est important j'aime la vie j'aime les gens j'aime l'argent donc n'hésitez pas à vos subs merci Kanzer pour les beats merci merci à toi la semaine prochaine oui parce que oui nous ne sommes pas encore un niveau de stream où je peux streamer tous les jours la semaine prochaine sera encore nous parce que voilà on est pauvres et que voilà on a clairement ça à vous venez nous voir acheter des accompagnements tous les mercredis je suis un vrai billet je n'ai pas oublié jamais le comedy club maintenant il y a le monsieur J comedy club voilà il faut c'est la misère sociale à l'état pur vraiment promis c'est pas Cyril qui écrit les blagues ah oui vraiment c'est de la misère sociale vous voulez voir de la misère sociale voir des gens qui ont fait des études et qui sont dégoûtés de leur métier et qui le mettent en avant venez voir les venez voir les lives de Cyril Léduc venez voir les lives de Laché House allez sur l'instat de Une Chouette à la Cré allez vraiment c'est le plaisir et aller sur les stories de Créces Rigolote vraiment là dessus c'est du humour bien évidemment encore une fois nous avons une vision peut-être des fois noire mais parce que nous aimons fondamentalement ce que nous faisons et que nous voulons préserver l'essence oui les gens perdent le sens des choses oui on est d'accord complet et c'est bien parce qu'il y a cette perte de sens que bah oui on essaye tous à notre petite échelle d'en recréer d'en retrouver moi Twitch le sens que j'y trouve et ce que je disais au nana du média social c'est bien cette commu d'accord c'est bien cet échange là et ce partage et ça fait du bien c'est à dire que moi une semaine enfin d'ailleurs un soir dans la semaine ouais je sais que ouais je vais rager je vais discuter mais franchement c'est cool on est là on est ensemble on échange on s'accepte comme on est et c'est grave cool et c'est ça que j'aime la semaine prochaine les papes paternels Chris Rigolote je te regarde c'est ça ou pas ok les papes paternels la vraie la vraie émission les papes paternels donc une émission sur la petite enfance avec effectivement un prisme de papaternité bien évidemment on n'oublie pas les mamans bien évidemment avec Chris Rigolote qui va nous faire un crash test avec Edulta Diversité qui va nous faire une mail analyse et moi je vais travailler une petite chronique aussi parce qu'effectivement on m'a fait la remarque très juste que les papes paternels ça ne parlait pas suffisamment de papa et c'est vrai donc je vais peut-être effectivement faire une petite chronique en tant que papa parce qu'effectivement on n'oublie pas les mamans bien évidemment on ne met pas sur en avant les papas encore une fois mais je vais peut-être faire une chronique là-dessus pourquoi les papes paternels pourquoi est-ce que je veux mettre en avant ce côté là quitte à me faire tonter par toutes ces dames qui disent on mettra en avant les hommes et blablabla je vais argumenter ça et ça va être cool ça ça sera le 1er juin le 8 juin papa paternel aussi papa et non-genré c'est quoi on fait comment quand on est papa et non-genré alors déjà quand on est non-genré est-ce qu'on se définit en tant que papa on est parent on est parent et du coup tu es parent 1 ou parent 2 tu es parent en fait quand tu es non-genré du coup est-ce que le terme papa te va finalement parent 3 parent non-binaire je pense la question je te dis monsieur parent NB parent non-binaire donc bon donc 1er juin ensuite 8 juin et après on verra ce qu'on fait le 15 je n'ai pas encore décidé mais je vais préparer ça des bisous des bisous à tous merci à tous rien à voir mais Magali du coup ça avance ce spectacle ou pas ça avance le stress avance aussi donc comme ça au moins c'est bien c'est quand le 18 juin alors 18 juin sur Twitch sur Twitch le 18 juin vous aurez directement sur deux chaînes sur la chaîne de Monsieur J et la mienne du coup Magali en direct de son spectacle filmé tout le bateau sera apporté ça c'est important on a vu les dimensions de la scène ce soir c'était là c'est si petit pour être sympathique ça va être bien moi ça me donne envie de faire ça on va faire une une coprésentation à voir on digresse merci à tous merci à tous des bisous non mais c'est la question avec le non genré je ne sais plus quoi dire merci les gens coeur sur toi comme zéro coeur à tout le monde à la semaine prochaine et vous allez retrouver bien évidemment une chouette à la crèche sur ses stories Chris Rigolote sur ses stories sur les les ducs sur ses stories Monsieur J non et courage la semaine prochaine votre salaire arrive tout.e.s effectivement bon salaire à vous salaire minoré pour moi bref le plaisir ce mois-ci ciao ciao et je n'ai pas prévu ma scène de fin enfin je règle ce problème bien évidemment on a fait le revoir et tout on était au taquet ouais je sais mais attendez attendez le temps que je trouve le temps que je trouve voilà scène de fin SCS elle est là bisous Sous-titrage ST' 501